On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Dis ça au hasard, j'ai pas encore tout à fait les chiffres. C'est un bon, mais c'est la seule émission qui baisse. Oui, c'est un bon, mais c'est la seule émission qui monte. Allez savoir. Merci en tout cas. Michel Bernier est là. Bonjour. Caroline Diamand, Stevie Boulin, Arnaud Tzamer, Jérémy Vichalac. Il y a quelqu'un qui monte aussi parce qu'on m'a dit qu'il était dans l'ascenseur. C'est Pierre Benichou qui ne saurait tarder. Je le vois pointer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et sa doudoune sur le dos, voici monsieur Pierre Benichou. Bravo. Quel succès, quelle entrée. Magnifique. Les stars, c'est comme les stars. Pierre, Pierre, est-ce que vous avez des échos ? Il paraît que l'audience de Europe 1 monte. Moi, on me dit que c'est grâce à vous. On me dit que... Non, on est plusieurs, on est plusieurs à faire monter l'audience. Mais je savais même pas que l'audience montait. Mais si, en même temps que vous, dans l'ascenseur. C'est vrai, mais on a bien monté. Ah oui, oui, on l'a bien... Dans l'ascenseur, oui. Stevie, est-ce qu'on a bien monté ? Ah bah oui, je pense. On peut pas dire ce qu'on est, mais on... Autant vous dire, Stevie a l'air chafouin. Absolument pas. Si, 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 il va pas bien. Je sais pas ce qu'il se passe. Chafouin, on dit. Mais non, mais je... Voilà, je ne fume plus le matin. Non, mais que se passe-t-il, là ? Pourquoi ? Parce que je fume que le soir, maintenant. Il faut que je réduise. C'est passionnant. Je savais que j'allais pas... Mais non, mais tu me dis que je suis sur les nerfs, alors je te réponds. Moi, je t'ai pas dit que t'étais sur les nerfs. C'est ton patron que t'a dit ça. Moi, je te parle jamais, moi. Le petit Jojo rentre dans une pharmacie. Il annonce à haute voix. Bonjour, j'aimerais trois douzaines de capotes dans différentes tailles. Tout le monde est perplexe dans la boutique. Le pharmacien, le premier, évidemment. On ne parle pas aussi fort, dit le pharmacien primo. Segundo, ce que tu demandes, ce n'est pas pour les enfants. Tertio, dit à ton papa de faire ce genre de course lui-même. Ouais, Jojo, il se laisse pas démonter, il répond. Primo, à l'école, on m'a appris à parler fort et à bien articuler, monsieur le pharmacien. Segundo, ce que je veux, ce n'est pas pour les enfants, mais pour éviter les enfants. Tertio, papa n'a pas à savoir, c'est maman qui part au baliard pour 15 jours. Elle est mignonne. Elle est très... Pour une fois que le pharmacien parle doucement. Qu'il y a la différence entre Stevie et une... J'ai pas lu encore, je vous préviens. Et une boule de bowling. C'est une histoire de... Ah, on ne peut mettre que trois doigts dans une boule de bouche. Quelle horreur. Ça me fait rire, moi. Je prends les noms des... C'est une blague pour l'épreuve. Je prends les noms des gens qui rient à cette présentation. C'est pas possible, non, mais sérieusement. Non, mais c'est assez frais. Oui, d'après-midi. Je pense qu'ils vous devraient demander, me dit Morissette, demander à Costa Croisière de sponsoriser vos challenges auditeurs. Ils vont faire des grosses promotions dans un avenir proche et ils vont vouloir redorer leurs blasons. C'est pas faux, ça, on pourrait offrir des croisières. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup de candidats. Je trouve ça un peu tôt. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, je trouve ce capitaine extraordinairement sympathique. Je ne sais pas, il me fait penser à moi. C'est tout, moi. J'aurais fait tout comme lui. C'est-à-dire ? Ça ne m'étonne pas. J'aurais laissé d'abord mes employés faire la manœuvre. C'est une manœuvre qu'il fait à peu près trois fois par mois. Il ne va pas y aller. C'est les pilotes automatiques, il y a des mousses, il y a des trucs. Bon, il passe près de la côte pour regarder le truc. J'aurais été comme lui, buvant des coups. T'as vu la fille qui dit, oui, il était avec nous, il buvait des coups. T'avais qu'à boire avec lui, idiote. Je dis ça parce qu'elle s'en est tirée. Elle a perdu ses enfants, mon truc. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et alors, il était là à boire des coups avec elle. Et tout d'un coup, on lui a dit, ça ne va pas. Alors, il est allé. C'était trop tard, dit-elle. Entre les deux, je préfère ce mec-là. Bon, alors après ça, il était là, un peu rouleur, brutal, avec les chênes. En fait, tout bois, quoi. Alors, et tout d'un coup, les gens commencent à avoir peur. Et lui, au lieu de dire, panica general, il ne dit rien. Il dit, il y a un réacteur qui ne te vont pas. Un générateur, un générateur. C'est pour calmer la foule. Il a raison. Et tout d'un coup, quand il voit que ça va mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse les gosses et il saute dans le truc. J'aurais fait tout comme lui. Moi, je pense qu'il est plutôt plus Stevie que Béniche ou votre commandant. Pas du tout. Ce n'est pas un hypocrite du tout, le mec. Comment ça, il pousse-moi ? Je ne sais pas. D'après tout ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui, il aurait quand même fait un écart. Il serait passé auprès des côtes de Lille pour faire plaisir au chef des serveurs en lui disant, mon chéri, regarde la famille. Elle va te faire des petits coucous au passage. Moi, je ne sais pas. J'ai quand même l'impression qu'un commandant qui veut faire plaisir à un de ses serveurs... Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit, les femmes et les enfants d'abord, il restera tous les mecs. Non, mais sérieusement, je voudrais dire, c'est vraiment de l'obsession. Même quand il y a un drame humain, un drame maritime de cette importance, tu n'y vois qu'une ignoble affaire de Troufignon. Mais pas du tout. Mais si, qu'est-ce que ça veut dire ? Troufignon. Troufignon. C'est toute la presse qu'il raconte. Il y a même la sœur du serveur qui, sur Facebook, avait dit, bientôt, mon frère va passer au large. À la casserole ? Non, pas à la casserole. Bientôt, peut-être. Ça, à mon avis, c'était déjà fait. Mon frère va bientôt passer au large. On va pouvoir lui faire passer. Mais il paraît que c'est une coutume, ça, qu'il se rapproche des côtes pour faire coucou. Non, pas pour faire plaisir à un serveur. Non, c'est parce qu'il était censé être en vacances, ce serveur. Ils lui ont supprimé ses vacances. Et donc, comme il était tout tristounet parce qu'il n'avait pas ses vacances, ils lui ont dit, si tu veux, puisque tu es originaire de cette île, on va s'approcher pour faire un coucou. D'accord. C'est louche, cette affaire. Bon, louche, de toute façon, tout est louche dans cette affaire. Et puis d'ailleurs, vous savez, hier, on a demandé à Paul Vermus s'il y avait abandon de poste et si c'était un code d'honneur pour un commandant de descendre en dernier. Et visiblement, lui, il risque 12 ans de prison. C'est qu'il y a quand même une loi. Non, non, c'est un code d'honneur, mais ce n'est qu'un code d'honneur. Oui, ce n'est pas écrit dans la loi. Ce n'est pas la loi. D'accord, sauf qu'ils disent qu'ils risquent 12 ans de prison. De même qu'on doit laisser passer une femme avant soi, quand il y a de la place pour un seul, dans une porte ou dans un passage, mais on ne va pas en prison si on ne le fait pas. Le code d'honneur le commande, mais pas la loi. Un point, c'est tout. J'ai été capitaine moi-même. 320 morts le premier jour. Au téléphone, Jacques. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Bonjour les énervés du micro, me dites-vous. Ce n'est pas mon anniversaire, mais si vous pouviez me téléphoner, ça me ferait plaisir. Vous êtes grutier, c'est ça ? Exactement. Et je vous kiffe tous, et particulièrement Caroline Adonf. C'est normal. Grutier, il pourra me soulever. Donc c'est bien grutier pour vous, Caroline. Vous avez une photo d'elle dans la grue ? Il pourra me sortir du lit, me mettre à la table de la salle à manger. Il n'y a pas une photo de Caroline dans la grue, ça ferait tour sur tour. Elle essaierait de tomber. Elle essaierait de tomber. Racontez qu'est-ce qui vous plaît chez Caroline, monsieur le grutier. C'est tout en général. Tout en général, mais le furent en particulier. Espèce de gros dégueulasse. Qu'est-ce qui vous fait rire, toi, mère ? La classe de bénéficiaire. Oui, c'est ça, c'est cette classe. Ce sont ses mots dans ce costume. Son côté capitaine italien. Il faudrait mettre sa voix. Moi, si j'étais un homme. C'est vrai. J'ai mis le costume du capitaine aujourd'hui. Il m'a perdu le pot. Il va dans la prison. Amo, 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 Jacques, qui voulait faire passer sur l'antenne. Non, non. Il n'y a pas plus longtemps que j'ai rejoint votre station. J'en suis ravi. Je vous écoute tout le temps. Et bien voilà, faites partie de ceux qui ont rejoint Europas. Les sondages le prouvent. Merci, Jacques. Ça remonte à la grue. Oui, oui, monsieur. Monsieur, vous qui êtes grutier. Monsieur Laurent Grutier. Monsieur, vous qui êtes grutier. Vous êtes grutier maritime ou terrestre ? Non, non, sur une grue automotrice. Pardon ? Une grue automotrice. En Autriche. En Autriche. En Autriche. Oui, en Autriche. Oui, oui. Une grue du côté de Vienne ou... Non, 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 du tout. Parce que c'est... Répondez pas, Jacques. Laissez-le. Vous le connaissez. Faut pas assister. Non, parce que j'aurais voulu savoir ce qu'un grutier maritime, c'est-à-dire qu'un homme du terrain, pensé de mon cousin. De mon cousin. Giorgio. De mon cousin de Giorgio. Dis donc, c'est toi qui l'a cachée dans la vague, dans le noir, dans la pelouse. Peintre-moi ! Peintre-moi, je ne suis pas du tout comme Giorgio. Pierre, Pierre, il y a la fille de Michel Bernier qui est là. La fille de Michel Bernier, là ! Alors ne la violez pas devant sa fille. Je n'y suis pour rien. Harold est au téléphone. Bonjour Harold. Bonjour Laurent. Il faut que vous sachiez que j'écoute votre émission tous les soirs en mangeant des bonbons dans mon lit avant de m'endormir. C'est bien ça ? Quel ennui ! D'ailleurs, je trouve rapidement le sommeil bercé par le son de votre voix racontant des blagues. Je suis accro à On va se gêner. J'apprécie tout le monde à votre table. Mais si vous voulez savoir quels bonbons je déguste chaque soir, alors appelez-moi vite. Pourquoi ? Ils ont quoi de particulier, vos bonbons ? Enfin, si j'ose m'exprimer. Harold. C'est si on sort du contexte. En fait, je mange des Strougs en bonbons. Et depuis que j'écoute votre émission, je culpabilise vachement en mangeant des Strougs. Parce que quand je prends un grand Strougs, je pense à Pierre Bénichoux. Et du coup, quand je le mange, je me dis, je suis en train de manger Pierre Bénichoux. T'es gentil, bouffe ta soeur et m'emmerde pas. Sérieusement. Il mange des Strougs, il pense à moi. Je suis en train de manger Pierre Bénichoux. Mais tu t'es cru sur le concordiaque ou quoi ? Harold, vous laissez pas faire. Non, mais c'est gentil qu'on veut dire ça. Bien sûr. Vous êtes étudiant en géographie, vous avez 22 ans, c'est bien ça ? Exactement. Étudiant en géographie, un peu comme Stevie, en fait. Voilà, c'est lui que j'apprécie beaucoup aussi. Très bien. Bonjour Harold. Si tu veux manger la troupe fête, on pense à Stevie. Si tu veux lui rouler le cargamelle, c'est maintenant. J'aurais jamais dû vous dire que j'étais gay, en fait. C'est là qu'on ne s'en serait jamais rendu compte. J'ai 21 ans et j'écoute votre émission depuis maintenant 5 ans. J'y ai pris goût petit à petit quand mes parents me ramenaient du lycée, ça c'est mignon, et que l'attente semblait interminable dans les bouchons. C'est Victor qui m'appelle. Salut Victor ! Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. C'est grâce à vos parents que vous nous écoutez alors, Victor ? Voilà, exactement. J'étais au lycée, dans les bouchons. Le temps semblait vraiment long. Écoutez, je vous écoutais. Vous m'avez fait vraiment passer de bons moments. Donc depuis, je suis vraiment devenu accro à l'émission. Et c'est ce que je précise dans le mail. Maintenant, j'essaye de rallier un petit peu tout le monde à Europe 1. Voilà, donc c'est peut-être en partie aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute Europe 1 et plus particulièrement, on va se gêner. Bah oui, on a gagné 120 000 auditeurs, vous vous rendez compte ? Et tout ça grâce à Victor. Bravo Victor pour le boulot. 21 ans, il est jeune, il a une belle voix pour 21 ans. Oui, il a une très belle voix. Vous avez mué déjà, Victor. Ouais, 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 heureusement, j'espère. C'est marrant, c'est ce que le capitaine de bateau disait à son petit serveur. Vous avez une belle voix. Vous êtes étudiant ? Oui, oui, je suis en 12ème année à la fac de droit. Et vous êtes né le 19 février ? Ouais, exactement. Comme Stevie ? Exactement, c'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Ça remonte à quelques années, donc je feuilletais un programme de télé jusqu'à ce que je tombe sur l'horoscope. Donc j'y ai jeté un coup d'œil. Et par signe astrologique, il était attribué, on va dire, une pseudo-célébrité. Merci, ça fait toujours plaisir. J'ai pas fini. Et donc, je me suis empressé de voir quelle célébrité m'a été attribuée à mon signe. Donc je m'attendais à Georges Clounet, Matt Damon. Ou Laurent Ruquier. Ou Laurent Ruquier, exactement. 24 février. Rien de tout ça, je vois Stevie Boulet, donc grand fume en étonnement. Et donc, je me suis aperçu qu'il était né comme moi le 19 février. Lui, par contre, 1980, donc exactement 10 ans avant moi. Ah oui, c'est un vieux, c'est un vieux, lui. Attends, t'es une pseudo-célébrité vieille, il est en train de dire. Ouais, ça fait plaisir. Non, 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 mais j'apprécie quand même beaucoup Stevie, vous pouvez vous courir. Et donc, voilà, ce que j'avais un petit peu peur, c'est que je me suis dit, bah merde, ça se trouve, ça arrive tous les 10 ans et en fait, j'angoisse beaucoup par rapport à mon avenir sexuel et tout. Je me suis dit, ça se trouve, je vais tomber du côté obscur et tout ça. Je vous téléphonais parce que j'avais besoin d'être rassuré. C'est bien obscur de ce côté. Ah bah, il faut vraiment aimer ça pour basculer. Les gens qui disent, j'angoisse, vous savez. Oh, tu parles plutôt bien. Grand fume en étonnement, excusez-moi. C'est pas que tout le monde qui cause comme ça. Vous avez redoublé à la fac, parce que 21 ans, deuxième année, c'est pas bon ça. Non, mais je vais t'orienter sur quelque chose d'autre en fait, au début. Voyez déjà. Ça commence comme ça, Victor. Orienté sur la même année. Bah, on vous embrasse, Victor, merci pour votre appel. Excusez-moi, est-ce que je pourrais passer juste un petit coucou ? Je vous en prie. Je voudrais juste passer un petit coucou à mes parents à Blois, à mon club de tennis et puis plus particulièrement à Quentin et à Nico dans le sud. Ok, ça marche. Il y a beaucoup d'hommes et de tennis, ça se fait pas. Il y a beaucoup d'hommes et de stiaires. Tu vas mal finir. C'est pas Josette, Christiane et le rugby, hein ? C'est pas les clichés. C'est les clichés. Ah oui, monsieur. Moi, dès que je sens quelque chose qui peut être un peu déviant sexuellement, je fonce tel un aigle sur ma proie. C'est pas comme Costa de ta croisière. Justin est au téléphone. Ou Justin, je sais pas comment je dois dire. Vous avez 23 ans, Justin. Bonjour, Laurent. C'est Justin. Justin. Justin, un peu de... Vous m'avez appelé dans une de vos émissions en juin 2011, donc l'année dernière. On vous a appelé l'année dernière ? Pourquoi on vous a appelé l'année dernière ? Parce que ça faisait un an que j'écoutais Europe 1. Et donc, pour marquer le coup, j'avais décidé d'envoyer un petit mail. Ah bah c'est sympa. C'était ma première bougie. Et là, cette fois, alors ? Bah là, je voudrais raconter une blague. Parfois, après, allez, une petite blague. Donc, bon, je me lance. Alors, pourquoi les Japonais ont-ils envie de se réincarner en chevaux ? C'est pas la blague avec des Japonais et tout ça, quoi ? Bah, parce qu'ils sont des Japonais. Ah, ouais, des Japonais. C'est pas mal. Alors, écoutez... Elle est trop bonne, celle-là, non ? Ça fait un an et demi qu'il écoute, faut le comprendre. Quand vous vous mettez aux Japonais absents, dites-moi, monsieur. Justin, finalement, il a 21 ans, il démarre dans le métier. Oui, c'est sa première blague. Elle est un peu connue, Justin. Est-ce que vous connaissez une chanson où on parle de Justin ou pas ? C'est le seul endroit de la littérature et de la chanson française où on parle de Justin. Allez-y. Non, elle la connaît pas. Un, deux, trois. Non, Justin, tu n'auras pas maro. Non, Justin, tu n'auras rien. C'est pas Justin. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Justin, tu n'auras pas maro. Ose. Non, Justin, tu n'auras rien. Un petit pari de 5 000, comme ça, histoire de... 5 000, allez, on pari 5 000. Paris 5 000. Allez, on pari 5 000. 5 000, quoi ? Dirables ? Il y en a un qui parle en euros, l'autre en aussi un franc. Mettez-vous d'accord, les mecs. Non, on va parier vraiment 200 euros. Comme ça, c'est un pari qui se paye, parce que c'est assez important. Et en même temps, qui ne ruine pas l'autre. 5 000 euros, c'est ridicule. 200 euros. Si cette chanson, on va demander à nos auditeurs, nos auditeurs sont là. Ils sont nombreux, mais non, ils sont 347. Je veux bien même parier 5 000, si vous voulez, à Pierre. Tu connais le truc ? On vient de me confirmer dans l'oreillette. C'est pas vrai. Ah, c'est moche. C'est quoi le prénom ? C'est Firmin. Ah non, pas du tout. Ah si. Ah non, 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 non. Non, Justin. Alors là, qui a fait ça ? Paris 5 000, Pierre. Paris 5 000, peut-être qu'il bluffe. Il va débarquer en régie, attention. Oh, ça va chier. Il y a Lorette et Nicolas, attention, il prépare ses muscles, tu peux y aller. Il va aller sur l'ordinateur, là ? On vous embrasse, Justin. Pierre Vénichoux a apporté les 200 euros tout de suite. 200 euros tout de suite, Pierre Vénichoux. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Ah, c'était cette chanson-là ? Boire un petit coup, c'est doux. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Non, Firmin, tu n'auras pas ma rose. Non, Firmin, tu ne l'auras pas. Et c'est Firmin. Et c'est Firmin. Et c'est pas Justin. Ça finissait pas. Eh ben, je suis sûr qu'il y a une variante. Je suis sûr. Ah ben oui, tu es bien bourré. Non, mais c'est marrant parce que... Tu peux mettre Augustin, Sébastien... Mais la chanson, c'est non juste... Alain ! Non, mais l'air ne ressemblait pas exactement entre ce que vous sentez et ce que vous sentez. Non, ben moi, je ne la connais pas, contrairement à Pierre. Ah, voilà. Mais j'ai quand même gagné 200 euros, Pierre Bénichoux. Oh, il est sort. C'est con que je ne les ai pas, Néon. Ah si, vous les avez forcément. Vous avez toujours de la fraîche sur vous, Pierre. L'eau de poche. Bon, d'accord, d'accord. Bon, on verra. Un petit mail pour vous remercier de vos émissions qui me font tordre de rire, me dit Ethan. Et justement... Ah tiens, c'est un kiné qui se propose pour vous, Stevie. Je suis masseur kinésithérapeute, spécialiste dans le sport. Et comme je suis sûr que la radio, le théâtre, les photos acrobatiques de Twitter usent son corps, je me mets gracieusement à disposition de Stevie. J'ai 29 ans, 1m82, 70 kilos, brun ténébreux, pas mal gaulé sur Paris du 14 au 24 janvier. Voilà, tenez. Merci. Je vous donne le numéro. Mais il donne tout sauf la taille de ce qui intéresse vraiment Stevie. Oh non ! Tu veux dire la table ? La table de massage ? Comme si ça l'intéressait. Je préfère une main, je te jure, pour qu'il te masse. J'adore les massages. Ah mais non, c'est le seul moment où t'es bien. Je trouve que c'est le plus grand des luxes, c'est de se faire masser là où t'as mal. Ah oui ? Et t'as mal où ? Ah bah j'ai mal un peu partout. Je croise les doigts très fort pour que ce message retienne votre attention. Je vous embrasse et j'aimerais que vous appeliez mon copain, mon chéri. Il s'appelle Olivier. C'est son anniversaire. Alors on appelle Olivier, c'est Catherine qui nous le demande. Ah bah si c'est Catherine qui nous demande. Ah bah si c'est Cécatoune. Enfin c'est Cécatoulette. Je ne sais pas quel âge il a en revanche. Elle ne nous le dit pas. Bah les Olivier, ils ont entre... Oh, il est en quoi ? 35 ? 30 et 45 ? Oh, 52. Olivier ? Oui ? Ça vous fait quel âge ? Un certain nombre d'années. Bah c'est votre anniversaire aujourd'hui. Mais qui est à l'appareil ? D'abord, est-ce que c'est votre anniversaire ? Oui. Bon, alors... Ça vous fait qu'après vous me dites votre âge et ensuite je vous dis qui je suis. Allez Olivier. Allez Olivier. Allez Olivier. C'est Catherine qui nous a dit que vous appeliez. Non, ne fais pas ton étroite qu'elle a le table. Caroline et moi, on voudrait savoir quel âge tu as. Il a reconnu la vulgarité de quelqu'un. Vous avez reconnu Pierre Bénichoux ? Oui, et puis vous-même maintenant. Ah bah voilà ! Alors ça vous fait quel âge ? 48. 48 ans ! En fait disons, c'est dans nos âges ça, Caroline. Raccroche, raccroche, tu vas nous coller la vieillesse. C'est Catherine qui nous a envoyé un mail, elle dit que vous nous écoutez depuis France Inter. Ah oui absolument. Bon de vous écouter depuis chez moi. C'est mieux. Bonjour à monsieur Bénichoux, que je viens de reconnaître et que j'apprécie beaucoup, et à toute votre équipe. Ah bah c'est gentil. Merci, joyeux anniversaire Olivier. Merci, joyeux anniversaire Olivier. J'ai aussi un appel, je suis obligé là. Je ne peux pas refuser. Pareil, c'est Florian qui me dit, monsieur Riquier, je vous contacte parce que mon chef d'atelier vous écoute depuis toujours. Ça fait deux ans que je travaille avec lui et dès la première semaine, il m'a fait découvrir votre émission que j'ai tout de suite adoptée. Ah ouais, ça bosse. Je vous remercie pour toute la bonne humeur que vous et votre équipe nous donnez chaque jour. Mais mon chef d'atelier vient de se sectionner la main. Bilan, tendon et veine sectionnés. Trois mois d'arrêt de travail, ça lui ferait forcément plaisir si vous l'appeliez. Surtout s'il arrive à décrocher. Allô ? Oui. Oui, vous êtes bien le chef d'atelier de Florian ? Oui. Bon, nous c'est repas, Laurent Riquier. Et vous manquez une main ? Oui. Oui. Il y a eu un petit problème à l'atelier, il nous a dit que vous aviez eu un petit problème à la main. Bilan, tendon et veine sectionnés, que ça vous ferait plaisir si on vous appelait ? Ah oui, beaucoup. Je suis enchanté. Ah franchement. Il a la main qui remue tellement il est temps. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Surtout pas, surtout pas. Est-ce que ça va mieux d'abord ? Oui, oui, ça se remet tout doucement. Mais c'est exceptionnel. On vous écoute tout le temps à l'atelier, effectivement. Et je suis étonné que l'appel soit le matin, mais je sais que c'est enregistré, effectivement. Oh, du temps ! Vous êtes peut-être blessé, mais vous êtes drôlement peu discret. Les gens ne savaient pas que c'était enregistré. Il fallait pas que je le dise. Il est bientôt 4h, dites qu'il est bientôt 4h. On le refait, on le refait. Vous n'êtes pas surpris qu'on vous appelle cet après-midi ? Pas du tout, il est bientôt 4h, j'allais faire un petit goûter. Oh, le menteur ! Oh, l'escroc ! Eh bien, Hervé, on vous embrasse. Et surtout, ne bougez pas, restez sur Europe, ça fait plaisir. Allez, un dernier. Charlotte, la petite amie de Thomas. C'est son anniversaire, elle aussi. Elle a 22 ans. Ça, c'est assez chouette, quand même. Et là, tout le public va lui souhaiter un joueur d'anniversaire, Charlotte. Bah, elle est pas là. Elle est pas élevée, à cette fois. Messagerie Orange, bonjour. Oh, c'est chiant, les messageries Orange. La personne que vous avez envie de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oh bah, ça marche pas. Ah, ça, c'est énervant, les répondeurs. Alors, bon anniversaire quand même, Charlotte. J'ai justement Arthur qui me dit, je suis un gros fan de votre émission. Et j'ai remarqué que, souvent, les auditeurs, vous demandez de les appeler. Et en fait, vous tombiez sur leur répondeur. J'ai trouvé la parade, me dit Arthur. L'un de mes meilleurs amis, Roland, s'est cassé le bassin, il y a peu. Il est donc alité toute la journée, sans télé ni ordinateur. Son seul et unique outil de communication vers l'extérieur, c'est son téléphone portable. Vous pouvez pas le louper. On va l'appeler, alors. Sauf peut-être pendant les soins. Alors, lui, on est sûr de l'avoir. Alors, Roland, il s'appelle. S'est cassé le bassin. On dit donc qu'on a beaucoup de gens qui ont des problèmes, enfin. Oui, mais attendez, c'est pas... Oui, mais c'est parce que c'est l'hiver, les gens disent. Europe 1 gagne des auditeurs grâce aux accidents de travail. Pourtant, il n'y a plus de boulot, je crois qu'il y a le plus en plus de chômage. Allô, c'est Roland ? Oui. Roland, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ça va ? Bah, ça va, et vous ? Ça va, mon pote. Le bassin, comment ça va ? Bah, j'ai très mal. Ah bah ouais, c'est Arthur qui m'a dit ça. Arthur ? Bah ouais, Arthur, il m'a dit, si vous pouviez appeler mon ami, mon meilleur ami Roland, il s'est cassé le bassin et ça lui ferait plaisir si vous l'appeliez. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et il nous propose un défi, Arthur, il dit, quand il rit, ça lui fait mal, alors je vous mets au défi, vous et votre équipe, de le faire pleurer de rire et de douleur à la fois. Ah bah voilà. Ça vous a fait mal, là ? Non, là ça va. Et vous nous écoutez l'après-midi ? Euh, non, non, j'ai pas... Oh bah merde, alors on vous a appelé pour rien, alors ? Vous allez nous écouter, maintenant ? Bah, je pense, oui. Vous demandez à vos amis de vous apporter un transistor et cet après-midi, vous nous écoutez sur Europe 1. Un transistor, il dit, t'étais cru pendant la guerre d'Algérie ou pas ? Un transistor ! Pourquoi pas une TSF aussi ? Ou un poste à Galen ? Ça y est, vous lui faites mal, là-bas, non ? Allez, on vous embrasse, Roland ! Salut ! On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Benichoux, l'inénarrable. Jérémy Michalak, l'indispensable. Stevie Boulay, l'inébranlable. Arnaud de Samer, l'irremplaçable. C'est des mois, déjà. Et Caroline Diamant et Michel Bernier, les inégalables. Anne et Hervé sont au téléphone. Salut Anne, salut Hervé. Bonjour, bonjour, Laurent. Oh, Anne est toute timide, j'ai l'impression, non ? Un petit peu, oui. Vous êtes à Aigues Fondes, dans le Tarn. Oui, c'est à côté de Mazamé, le pays de Laurent Camerol. Ah bah, très bien. Oh, ça, ça fait plaisir. C'est bien de le préciser. Il doit faire beau tout le temps, là. Et de Laurent Jalabert. Et de Laurent Jalabert aussi. Notre spécialiste cyclisme nous apporte cette précision. C'est vrai que c'est Laurent Jalabert, notre ami de sa mère. Ah, c'est ça. Allez, Laurent Jalabert qui me dit en premier. Non, non, non. On aurait dit la reine. En plus, c'est pas votre cas. Oh, on sait jamais. S'il a envie de réussir dans le métier. Les choses changent vite dans cette émission. Mazamé, c'est quoi la spécialité de Mazamé ? C'est les gants, non, non ? C'est un... Non, 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 pas du tout, non. Qu'est-ce qu'on fait à Mazamé ? Euh, du cuir. Ah, du cuir, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, Anne ? Alors, moi, je suis institutrice à un congé parental pour l'instant. Très bien, institut. Vous allez affronter Anne Hervé qui est à Reux, dans le Calvados. C'est-à-dire à Reux. Oui, bonjour. Reux, c'est le nom du village. Il y a Dreux et puis ils ont viré le D. C'est R-E-U-X. Tout à fait. Enfin, tu connais bien Reux. C'est là où les Rothschilds ont leur maison et leur entraînement de chevaux. J'habite à Reux. Moi, je crois que c'est très pour les bébés. J'habite à Reux. Qu'est-ce que vous faites à Reux, vous, Hervé ? Moi, je suis douanier. Douanier à Reux ? Oh, mais c'est bien. Il y a d'ailleurs un boulot dingue. C'est surtout un trajet assez long. Vous êtes douanier volant. Voilà, tout à fait. Anne et Hervé vont peut-être partir pour les Flamants Roses. Vous savez, ce magnifique hôtel au Canet-Roussillon. Ils ne s'emmerdent pas, hein ? Aux Flamants Roses directement. C'est le salon des Termalis en ce moment, jusqu'au 22 janvier. Et la variété et la générosité des espaces des Flamants Roses. Magnifique hôtel Thalasso au Canet. Un week-end pour deux personnes en formule petit déjeuner. Programme tonique, relaxant et gourmand. Tout ça pour vous, Anne ou pour vous, Hervé, si vous répondez à la question qui vient. Attention, elle n'est pas toute simple, la question. Je vous préviens. Vous êtes prêts ? Oui, d'accord. Il va falloir vous accrocher. Yves Joigny est restaurateur à Entregues. Demain, il va pouvoir donner une part de sa célèbre tarte aux pommes à Aquidon. C'est où, Entregues ? Entregues, c'est l'endroit où Jean Ferrand avait sa maison, où il est mort, où il a été enterré. Exactement, ce village art des choix. Et donc, il y a un rapport avec Jean Ferrand ? Du tout. Avec un politicain ? Non. À qui le restaurateur d'Entregues va pouvoir donner sa traditionnelle tarte aux pommes demain ? À un footballeur ? Non. C'est un politique ? Non. Mais c'est quelqu'un qui vient chez le restaurateur à Entregues ou c'est le restaurateur d'Entregues qui va voir quelqu'un ? Non, lui, il ne bouge pas, le restaurateur, mais en même temps, la personne ne va pas non plus rentrer dans son restaurant. Mais il va lui donner une tarte aux pommes. Mais c'est un visiteur ? C'est pas un visiteur. Jean Dujardin ? Non, pas Jean Dujardin, il n'a que ça à foutre, il rentre direct à Entregues. Il rentre de Los Angeles, il va bouffer une tarte aux pommes à Entregues. Non, mais il rentre de Los Angeles, il pourra avoir une résidence secondaire à Entregues. Oui, mais puisqu'il ne l'a pas, c'est inutile d'autre ridiculiser. C'est quelqu'un qui habite Entregues ? Sébastien Loeb. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? Sébastien Loeb. Excellente réponse, Nervé, expliquez. En fait, c'est pour la route du Monte-Carlo, ce petit village. Et donc, comme Sébastien Loeb a déjà gagné le Monte-Carlo, il va passer par là, apparemment. Exactement. Demain, c'est le rallye de Monte-Carlo qui donne son départ du côté d'Entregues. Et c'est une tradition. Les pilotes ralentissent devant le restaurant. C'est comme les croisières costailles, ils ralentissent devant la côte. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour la prendre. Vous voulez dire qu'ils s'arrêtent ? La voiture ralentit, le restaurateur offre une tarte. C'est-à-dire, elle ralentit, elle s'arrête ? Non, ils jettent la tarte comme ça. Ça fait quatre ans qu'ils joignent à tendre une part de tarte à Sébastien Loeb, qu'un tuple vainqueur de l'épreuve. Parce que le rallye de Monte-Carlo avait été déclassé les années précédentes. Il était double A. Oui, oui, mais exactement, Pierre. Parce qu'il ne faisait plus partie du WRC, c'est-à-dire du championnat du monde des rallies. Il était dans la catégorie Division 2, en quelque sorte, le rallye de Monte-Carlo. En tout cas, Hervé, vous partez au flamant rose. Bravo, monsieur le douanier. Bravo. Merci beaucoup. Anne, vous n'avez pas trouvé, vous, hein ? Eh bien, non. Non. Il faut dire que c'était compliqué, mais c'est dans le journal La Croix qu'on pouvait trouver cette information aujourd'hui. Ah, il faut lire déjà. La course automobile française. Faites sa bonne santé, puisqu'il y aura des pilotes français en Formule 1. Et en plus, le rallye de Monte-Carlo redevient dans la catégorie des rallies en Division 1. Bravo, Hervé. Bon séjour au Canet. Quel document Nicolas Sarkozy a-t-il dû signer hier, engageant ses héritiers ? En Espagne, il était hier. Oui, quel document ? C'est un rapport avec sa toison d'or ? Oui, c'est un rapport avec sa toison d'or. Il a été fait chevalier de la toison d'or en Espagne. Et j'imagine que peut-être que quand on reçoit ce genre de distinction horrifique, on doit s'engager à ne jamais la vendre, à la transmettre, peut-être le père en fils. Ne jamais la vendre ? Non. Je ne sais pas, peut-être. Genre il la mettrait sur eBay ou autre chose comme ça ? Oui, c'est pour les hommes, les garçons de la famille, les filles de la famille. Non. C'est héréditaire. Comment ça, c'est héréditaire ? Ça se transmet ? Ça se transmet ? Justement pas. Eh bien, il doit peut-être s'engager à ce que ses héritiers la rendent à la couronne d'Espagne. Excellente réponse de Caroline Diamant. Tu crois vraiment qu'il y a encore des choses héréditaires qu'on donne ? Si tu as la Légion d'honneur, en France, tu ne vas pas la donner à ton fils, à ton fils qui vit de trafic de drogue, alors que toi, tu es un héros de la guerre. Ton fils n'a pas la Légion d'honneur. Pardon de vous dire ça, mais votre petite rosette rouge, je ne vous en fous. Vous n'êtes plus là. Vos enfants pourront la garder en mémoire. Non, non, non. Bah si. Mais non, parce que déjà, moi, je passe mon temps à avoir peur d'être pris pour port illégal de décoration. Je ne vais pas laisser les gosses là-dedans. En tout cas, Nicolas Sarkozy a dû signer un document comme quoi ses héritiers, à son décès, auront trois mois pour rendre le fameux collier qu'on lui a donné hier, la fameuse toison d'or, remise par Juan Carlos au chef d'État. Une des distinctions les plus prestigieuses au monde, quand même, cette toison d'or. Vous avez une toison d'or aussi ? Mais c'est une vraie toison. Est-ce que vous l'avez transmise à votre fille ? Mais c'est vrai ou pas ? Non, mais écoutez, elle me vient de ma mère. Ne rie pas, ne rie pas. Oh mon Dieu. C'est honteux d'humilier une jeune femme. Il y en a très peu qui ont été distribués des toisons. Pourquoi lui ? Pourquoi Nicolas Sarkozy ? C'est le 25e nommé par Juan Carlos cette fois-ci. Pour sa hauteur de vue, a dit le roi Juan Carlos. Non, ce n'est pas vrai. Mais non, parce qu'il est à hauteur de toison. Ce n'est pas vrai. C'est une vanne. Si, il a dit ça pour sa hauteur de vue et sa capacité à agir, pour son action contre le terrorisme basque. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un activisme dans le combat de terre. Et le président français a répondu au roi en saluant votre ancêtre, le roi Louis XIV. Car Juan Carlos, c'est un descendant de Louis XIV alors ? Stevie ? Je ne sais pas, moi. Si, quand même, vous devriez savoir. Non, je ne sais pas. Tu n'apprends que les descendants de la cour d'Angleterre ? Non, mais je ne sais pas. Pourtant, il ne devrait pas dire ça. Pourquoi ? Parce que le Louis XIV, il a dit, l'État, c'est moi. C'est joli, ça. Pas mal, Pierre. Si, 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 si. Bravo. Je suis méprisé par tout le monde. Tu cherches. Un chien est mieux traité. Tiens, d'ailleurs, puisque Stevie aime les histoires de couronne, la reine d'Angleterre, elle, a cru à un moment donné, grâce au ministre de l'Éducation, qu'elle recevrait quelque chose qui, finalement, lui est refusé par le Premier ministre britannique. Quoi donc ? C'était un cadeau qu'elle devait recevoir ? Exactement, pour son fameux jubilé. Écrire une chanson ? Non. C'est quelque chose d'honorifique ou c'est juste un cadeau ? Ah non, c'est un vrai cadeau que... Et c'est le ministre de l'Éducation. Ah, est-ce que le ministre de l'Éducation voulait donner son nom à une école et le Premier ministre a refusé ? Pas du tout. Est-ce que c'est un livre, genre une écyclopédie ? Non, non, non. Ah, c'est pas con, un livre ancien ? Mais ça arrange la reine que le Premier ministre a refusé pour elle ? Ah bah non, elle doit être un peu déçue, parce qu'elle a vu ça à la une des journaux hier, puis pouf, dans la journée, démentie. C'est un cadeau qui lui aurait fait plaisir ? Oh bah quand même, oui, j'imagine. Est-ce que c'est un cadeau qui m'aurait fait plaisir ? Ça se refuse pas. C'était dans le Figaro aujourd'hui que j'ai sélectionné la question. C'est un cadeau qui est très cher, non ? Qui serait peut-être un peu indécent ? Voilà, exactement. S'ils ont refusé au gouvernement britannique, c'est parce que c'était indécent par ces temps de crise. C'est un bijou ? Ah, pas un bijou. C'est une voiture, non ? Une voiture, non. Un nouveau carrosse ? Non, pas un nouveau carrosse. C'est pas un sac à main, parce qu'elle porte toujours le même ? Non, non, non. Ça se porte pas. C'est offert par les gamins, on est bien d'accord. Non, c'est le ministre de l'Éducation qui offre. Non, ça se porte pas. Ce n'est pas un tableau qui est dans une université ? Ce n'est pas un tableau, monsieur. Est-ce que c'est un objet ? Des manuscrits ? Un objet, le mot est faible. Un château ? Un château, non. Un objet, un château, le mot est fort ? Un château, le mot est... Comme un château fort ? Non, elle dit un objet, le mot est faible. Un château, le mot est fort ? Parce que ça doit être énorme. Université de Cambridge ? Un avion ? Un avion, non. C'est quelque chose de matériel ou d'immatériel ? C'est quelque chose de matériel. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient au ministère de l'Éducation ? Pas du tout. Alors pourquoi il lui offre ? Parce que le ministère de l'Éducation... Ça lui faisait plaisir. Il a eu cette idée, il s'est dit que c'est le jubilé. Ça lui fera plaisir. Est-ce qu'on pourrait se l'offrir, nous ? C'est du genre, il a dit, tiens, on devrait lui offrir, je ne sais pas, un Big Ben. Qu'est-ce que vous avez dit ? Un yacht. Un yacht ! Bonne réponse de Michel. Ah oui, elle a abandonné le Britannien. Bravo, elle n'a plus de yacht. Elle a abandonné, enfin ce n'était pas un yacht, elle avait un paquebot quand même. Oui, mais enfin pour elle c'est un yacht. Oui, enfin c'est un you-you pour nous, c'est un you-you. Le Britannien qui a été abandonné. Pourquoi elle l'a abandonné ? Parce que ça revenait trop cher au contribuable britannique. Bah oui, mais c'est comme ça. Austérité oblige, la proposition ministérielle a été refusée. Ce cadeau royal a fait long feu pour le jubilé de la reine. Le ministre de l'éducation, vous l'avez dit peut-être, mais je ne me suis pas trompé, c'était bien ça. Monsieur Michael Gove avait pris sa plume pour proposer à ses collègues du gouvernement d'offrir à la reine un yacht flambant neuf, marquant les 60 ans de règne d'Elisabeth II. Bien sûr, en tout cas elle va plus en bateau la pauvre. Mais depuis, le gouvernement a dit, non, 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 dans notre programme de réduction des dépenses politiques, on ne peut pas faire ce cadeau évalué à quand même 70 millions d'euros. Ce n'était pas en tête de la liste des priorités des gens de notre pays. Non, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que c'est ça qui fait vivre l'Angleterre, la royauté, etc. Si on les fait... Enfin oui, bon, je suis le seul ici à être monarchiste. Non, 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 je suis en public, il faut savoir qu'il est con. Je suis le seul à être monarchiste. C'était comment la blague de Johnny Hallyday du yacht ? Un gros beau bateau blanc. Allez-y, racontez. C'est quoi papa, ça ? Ah que c'est un yacht. Et comment ça s'écrit ? Non, c'est un gros beau bateau blanc. Ah, j'adore. Denis Broussa, dans Le Figaro, aujourd'hui, raconte ses soucis avec le locataire du dessous. Mais de quoi s'agit-il ? Le locataire du dessous ? Alors c'est quelqu'un de connu, le locataire du dessous. Non, non. Ah bah oui, oui, oui et non. Bah attendez, Denis Broussa, c'est le journaliste ? Non, non, non. Denis Broussa, c'est celui qui a un problème avec le locataire du dessous. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la musique, le locataire du dessous. Non, non, il fait du bruit. Attendez, Denis Broussa, il n'est pas connu ? Non, il n'est pas connu, mais il a un métier un peu spécial. Enfin, une fonction un peu spéciale. Il veut la télévision trop fort ? Non, il est interviewé dans Le Figaro, aujourd'hui, Denis Broussa. Il est interviewé par Delphine de Malvoux. Il n'est pas au-dessus d'un QG de campagne, d'un politique ? Et il raconte ses soucis avec le locataire du dessous. Alors qu'il fout le bordel, c'est lui ou c'est le locataire du dessous ? À mon avis, c'est lui. C'est parce qu'il a une profession qui sort de l'ordinaire. Genre, il est ténor. Ah, il a une profession qui sort de l'ordinaire, ça c'est sûr. Et c'est lié à ça, son problème avec ses voisins ? Non, c'est que sa profession, justement... Dérange les voisins ? Non, non, non. Sa profession a évidemment fait qu'il ne peut pas s'entendre avec le locataire du dessous. D'accord, donc il y en a un qui est le péniste et l'autre qui est... C'est pas un métier, ça. Non, mais s'il ne peut pas s'entendre, c'est qu'il est sourd ou un truc comme ça ? Il a ça à voir avec ses oreilles ? Ah, je savais que je tenais une bonne question. Est-ce qu'il est médium ? Est-ce qu'il parle au mort ? Non, il est XXL. C'est pas mal, quand même, votre question. Vous m'avez dit, est-ce qu'il est médium ? Oui, est-ce qu'il parle au fantôme, aux gens dans les murs ? Il y en a un qui est voyant et l'autre non voyant. Il y a un peu de ça, quand même. Ah, il y a un peu de ça ? Ah, parce qu'ils pensent que les voisins du dessous, c'est des fantômes. Il y a un peu de ça. Ils pensent que c'est le fantôme de quelqu'un de précis en dessous. Non, ça n'est pas en fait ce que c'est que le locataire du dessous. C'est une expression, le locataire du dessous. Ah, le locataire du dessous, c'est quoi ? C'est quand on est dans un cimetière ? C'est un mort ? Celui qui a été enterré avant ? Non, non, non. Ah, c'est une expression... C'est au sens figuré, le locataire du dessous. Ok, le locataire du dessous. Ah, bah c'est un bébé ? C'est un ventre ? Non, non, non. Un cadavre ? Le locataire du dessous, ce serait le mec qui couche avec votre femme ? Ouf ! Il y a le locataire de derrière qui va passer. Il y a le proprio qui fait les gueules. J'essaie de réfléchir. C'est-à-dire que l'état des lieux était dégueulasse. Alors, ça a à voir avec le paranormal, Laurent, alors ? Un peu quand même, un peu quand même, oui. C'est une expression qui n'est pas très grande. Quel est le métier de monsieur Denis ? Exerciste ? Oui, bravo. Et donc, le locataire du dessous, c'est ? Un prêtre. Mais non, c'est Satan. Satan, c'est le diable. Le diable. Bonne réponse de Stevie et Jérémy Boulay. Non, non, non. Stevie Michalak et Jérémy Boulay. C'est un jour, on est en haut. Pas encore mariés, alors ? Si on a un enfant, on l'appellera peut-être Jérémy Boulay, mais pas tout de suite. Denis Broussa est exorciste. C'est pas vrai. Prêtre exorciste au diocèse de Perpignan. Il est interviewé dans le Figaro aujourd'hui. Et il est confronté, évidemment, régulièrement au locataire du dessous, le diable. Les gens viennent, évidemment. C'est connu, maintenant qu'on est entre nous ? C'est une expression connue ? C'est très connu. Enfin, c'est dingue, parce que c'est très dangereux, il raconte. Le diable, oui, c'est assez dangereux. Non, non, le prêtre exorciste. Il dit qu'il rencontre des gens. Il est obligé d'avoir un garde du corps avec lui pour les séances, parce que parfois ça tourne mal. Il a déjà eu deux doigts cassés, huit jours d'arrêt de travail, ses lunettes brisées. Les gens se roulent par terre. Et donc, depuis, il a décidé d'être accompagné par un garde du corps à chaque séance. En combinaison avec une corne rouge. Ce sont les gens possédés qui se jettent sur lui. Une heure et demie pour chacun, ça prend. Et il a des rendez-vous jusqu'en mars 2012. Il faut vachement prendre rendez-vous. C'est pire que chez Lofthalmont. À Notre-Dame, il y en a quatre. Il y a quatre exorcistes. J'avais fait une petite enquête là-dessus. Il y a quatre exorcistes. Et en fait, ils disent, notre travail, parce qu'ils ne croient plus vraiment à tout ça. Et ils disent, notre travail est un travail de psychanalyste. C'est ce qu'il dit un peu aussi, celui-là. C'est ça, on fait parler les gens, on lui fait dire, enfin, le diable, bon, le diable, nous allons avoir sa peau. Mais il vient vous voir quand, tu vois, alors. Le type raconte, puis il dit pratiquement qu'il n'y a pas de diable et qu'il n'y a pas de bon Dieu et qu'il faut être tranquille. Et des fois, ça marche. Et le prêtre qui dit ça ? Mais bien sûr, comme pour les petits canaliens. Le prêtre, il lui dit qu'il n'y a pas de bon Dieu ? Il ne leur dit pas comme ça. Mais il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Il y a un curé à la campagne, peut-être au Sénégal, qui croit en Dieu. Tu ne crois pas que le pape croit en Dieu ? Il ne va pas que le pape croit qu'il y a quelqu'un. Mais moi, je veux bien qu'on croit en Dieu. Alors, fais-moi bouger ses lunettes, voilà. Le jour où quelqu'un fera ça, en regardant, je croirai aux forces surnaturelles. Peu importe, en tout cas, avec ma question. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec ma question, je vous ai bien possédé. Quel homme de 85 ans va rencontrer un homme de 86 ans en mars prochain ? Quel homme de 85 ans va rencontrer un de 86 en mars prochain ? Ils sont français ? Je vais donner le nom des deux, d'ailleurs. Non, ils ne sont pas français. Fidel Castro ? Oui. Et le pape ? Et le pape, bonne réponse ! De Jérémy Boulet ? Eh bien, la réponse des Jérémy Boulet ! Bonne réponse du duo des Boulet, effectivement. Le pape Benoît XVI va se rendre à la Havane et devrait rencontrer le leader Maximo, qui a 85 ans. Le pape, lui, en a 86. Ça va être sympa comme rencontre. Ah oui ! Vous ne voulez pas qu'on avance le voyage avec Claude Sarraute ? Oui, ça, on ferait un joli trio. Ça sera bien. Une ronde. Oh oui, ils vont se faire une petite salsa cubaine, ça va être délicieux. Ça ne va pas durer longtemps, dis-donc. Le plan à trois. Oh non ! Un peu de respect, ça te rend. Tu te rends compte, une partouze, le pape Claude Sarraute et Fidel Castro ? Tu te rends compte, le plan à trois ? Elle dirait pas, non ? Ça, pour te remarquer. Tu parles du pape ? N'importe qui, même par curiosité. Cuba Libre, il en faut. Pour quelle raison Mireille Dumas va-t-elle être obligée de reporter son émission avec 40 vedettes de la chanson des années âge tendre et tête de bois ? Ah, parce qu'elle a enregistré avec quelqu'un qui est décédé ? Non. Parce que l'idée était tellement originale et tellement formidable qu'on lui a dit qu'il faut attendre un peu, non ? Non. C'est trop moderne. Pour quelle raison Mireille Dumas va-t-elle être obligée de repousser son émission avec 40 vedettes de la chanson des années ? Parce qu'ils sont en tournée ? Hage tendre et tête de bois. Non. Il y en a un qui est malade ? Non, l'émission est déjà enregistrée. C'est déjà enregistré ? Elle devait être diffusée les 23 et 30 janvier prochains. Parce qu'il y a un match de foot à la place ? Non. Non, il y a un hommage à Roosevelt à la place. Non. Ils ont perdu la cassette ? Non, ce n'est pas à cause de quelques... Ils ont perdu la cassette ! Ce n'est pas des SK qui rangent les cassettes de l'émission. Oh, c'est Satan, c'est Satan, c'est le diable ! Dieu existe, Pierre ! Il a fait tomber l'ordinateur, Pierre. Ça, moi, je ne suis pas croyant, mais c'est le diable, ça. Il n'y a aucun doute. Là, on a eu le diablo. Le diablo. Pourquoi tu as pris un accent de campagnard ? Parce qu'il n'y a que dans les campagnes très reculées. Oh, ça, c'est le diable. Mais tu as encore bu 3 litres de vin. Oh, moi, je n'étais pas. C'est l'homme le plus marqué par les clichés au monde. C'est bienvenu. Le diable, le diable, il n'y a pas les clichés. Oh, le diable. Oh, le diable, la Marie. Oh, la Marie, tiens, un petit canon. Vous, la Marie. Moi, je ne vais pas toucher à la bouton. Sylvie en campagnard. C'est vrai que ça fait envie, Sylvie en campagnard. Donne-nous un peu de ton fromage. Enfin, la belle des champs. Prends un peu de fromage pour finir le pinard. Bon, pour quelle raison, Mireille Dumas ? Alors, est-ce que c'est une raison ? Doit-elle reporter la diffusion de son émission avec 40 vedettes ? Parce que quelqu'un ne veut pas que cette émission soit diffusée ? Non. C'est un problème technique ? Non. C'est un problème moral ? Oui. Ah, moral. C'est lié avec le contenu de l'émission ? Oui. Il y a quelqu'un qui fait partie de l'émission qui a un problème, qui est entre la vie et la mort ? Non, qui a un problème avec la justice ? Non. Est-ce que c'est le diffuseur qui refuse ? Non, c'est Mireille Dumas, c'est France 3, tous les deux. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Ça ne se fait pas. Ça va se diffuser, mais on va attendre un mois ou 15 jours de plus. Ah, ben j'ai une idée. C'est à bord d'un paquebot. C'est à bord de la croisière, H tendre et tête de bois. Bonne réponse. Tu vois que je ne suis pas si comme ça. Et la cloison d'or, comme quoi ? J'aurais préféré te le dire moi-même. C'était un documentaire tourné avant Noël par Mireille Dumas à bord du Fantasia où 4000 croisiéristes étaient montés à bord pour applaudir les 40 vedettes de la chanson des années H tendre et tête de bois. Et c'est vrai qu'ils vont attendre un peu, évidemment. Vous trouvez ça chocon ? Oui, pour que ça soit sympathique. Oui, je ne vois pas finalement pourquoi c'est gênant. Moi aussi. Je ne vois pas. Sur le nombre de paquebots, il y a une fois un paquebot à cause d'un con. On va remettre tous les programmes où il y a des bâtons en cause à cause de... Ah, il va arrêter de la chanson. T'as l'achat, ils arrêtent qu'un jour. Non, mais c'est vrai, il a raison. C'est complètement crétien. Je ne vois pas où est le problème. On pouvait quand même diffuser. Non, mais parce que quelques fois, c'est un peu chaud. Si Michel Thor était tombé à l'eau, je veux bien comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Michel Thor tombé à l'eau ? Pourquoi Michel Thor ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quelques que je connais. On mène-moi à nager ce soir. Il y avait qui sur le bateau comme chanteur ? 40 vedettes. Je pense que c'est le côté festif. Moi, je suis d'accord. C'est le côté festif qui fait que par rapport au drame de... Enfin, moi, je ne sais pas, j'aurais regardé, j'aurais même pas tilté. Mais si, mais si. Non, mais on ne parle pas de toi. On parle de, par exemple, t'as perdu de la famille à bord du Concordia. Tu mets la télé, tu vois Michel Thor qui nage. J'ai un grand-père qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas pu regarder La Grande Vadrouille, tu comprends ? C'est complètement con. Non, là, c'est toi qui es très, très con, là. Non, absolument pas. Si encore il y avait eu 5 ans, je suis assez d'accord avec Stevie. Si il y avait encore 50 000 Français qui étaient morts, je veux bien concevoir. Mais 3 Français, excuse-moi. T'as raison, c'est pas assez. C'est dramatique, c'est pas assez. Non, mais je suis assez d'accord avec Stevie. Mais de là, annuler une soirée qui était programmée. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Mais on ne les prend pas pour des cons, on décale d'un mois, je suis d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'on l'aurait regardé cette émission ? C'est peut-être à cause de son nom, Mireille Dumas. Écoutez, je ne veux pas jouer les consensus, mais je suis tout à fait d'accord avec Stevie. Et quand même, j'aurais attendu une semaine pour montrer la croisière à la télé. Voilà. Il paraît qu'il va mal, en tout cas, Antonello Tievolli, le responsable des serveurs. Non, le responsable des serveurs, c'est sa sœur qui nous raconte ça dans la presse. Elle dit, sans fautif, il a l'impression que c'est à cause de lui que le drame a eu lieu. Il vit reclus, loin de l'île, mortri par un sentiment de culpabilité pour avoir été, malgré lui, l'acteur de l'un des plus grands nophages de l'histoire italienne. Tout ça pour une fanfaronnade du capitaine qui a voulu faire plaisir à ce serveur. Alors, Pierre Bénichoux, que j'explique à nos auditeurs qui ne peuvent pas nous voir, a enlevé ses chaussures, s'est saisi donc du siège qui est à Tenantia, a annoncé ses guiboles qui sont plutôt longues comme chacun sait, parce qu'il est grand. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il me regarde en me demandant de lui masser les pieds. Et il est décontracte comme ça, mais t'as qu'à balancer. Mais sors ta bite aussi pendant que tu y es. Mets-toi à l'aise. Par contre, je ne comprends pas ce que vous avez dit. Je crois que la poissonnière est devenue marchande de poissons. Elle est allée encore plus loin. Respecte les poissonnières qui sont très sympathiques, qui se lèvent tôt et qui ont un métier plus compliqué. Respecte surtout l'odorat et le sens olfactif de notre ami Michalac qui a vos pieds sous le nez, enfin Pierre. Non, parce que je suis sûr qu'il a des très belles chaussettes en cachemire. La marchande de poissons lui fait le coup retour. Les poissonnières sont charmantes, mais ce sont toutes des voleuses. L'invité d'honneur qui va s'asseoir là aussi. C'est incroyable que ça coûte le poisson, quoi. Ça coûte cher le poisson, on va le pêcher. J'ai acheté l'autre jour. J'ai acheté 12 coquilles Saint-Jacques et 2 grosses sols. 120 euros chez la poissonnière de la rue du Bac. La vache ! Mais la rue du Bac, il est marrant, lui ! C'est la poissonnière la plus chère de Paris. T'es plus gros des pigeons, toi. Tu veux du poisson ? Moi, j'aurais tiens, je les aurais vendus plus cher. Non, c'est hors de prix. Les pigeons sont 7e dans le 6e. J'osais pas les rendre une fois qu'elle m'a... Ça fait quand même 60 euros la sole. Non, il y avait les 12 coquilles Saint-Jacques. C'est démesuré. Enfin, Pierre, vous êtes fou d'acheter du poisson, ce prix-là. Mais est-ce que tu sais le cuisiner derrière, en plus ? Non, j'ai loupé. Non, parce qu'on a dit, on était avec Mme Bénichot, on a dit, on va manger la sole ce soir. C'est samedi, hein ? On va manger la sole ce soir. Alors, elle a fait la sole, très bien. Dorée, tu vois. Je mets un peu d'huile dans la poêle. Je ne la farine plus, la sole, c'est fini. Je mets beaucoup de beurre. J'enlève un peu de beurre. Et là, je commence à faire ma sole. Ça t'embête si je me mets en slip pendant que tu parles ? Juste pour savoir. Le lendemain, et là, l'autre sole, je me suis dit, on va la mettre au freezer. Oh non, mais alors tout ça, t'achètes du poisson frais pour le congeler. C'est con. À ce prix-là ? C'est congelé chez moi. Le lendemain, nous avons fait les coquilles Saint-Jacques. On avait une invitée. Hier soir, j'arrive. Ah, plutôt hier après-midi. Je dis aux personnes qui font partie de mon personnel, sortez donc du congélateur. Ma sole de samedi. Il y a une sole, monsieur ? Je dis, oh oui, il y a une sole, vous voyez bien. Pour me donner quelques bafes, elle a sorti la sole. Et je passais dans la cuisine, je me disais, tiens, la vlati-pac, elle décongèle, tu vois. L'heure du dîner arrive. Je me fais un Bloody Mary collectif. Et tu comptes remettre tes godasses un moment ? Écoute, tu nous emmerdes. Mais non, mais... Tu nous emmerdes avec ça. Bon, alors, vous voulez l'histoire de la sole ? Ah, bah oui. Elle est décongelée. Eh bien, vous en êtes privés. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a fait de la sole ? Alors, la sole. Non, c'est moi qui l'ai fait, Marc, qui l'ai fait. Je mets ma poêle. Pour commencer, qu'est-ce qu'on avait ? Pour commencer, j'avais de la charcuterie corse. J'adore la charcuterie corse. 300 euros d'andouillettes. Pas du tout, pas du tout. Et puis, là, je commence ma sole. Je la vois qui dort d'un côté. Elle dort. Oui. Pas de dormir, de dorer. Oui, c'est fatigué. Elle dort des hauts et heureux. C'est la seule manière. La vois qui dort. Ah bien, donc elle dort d'un côté. Ménière, tu dors. Elle dort toujours du même côté. Je la retourne. Ouais. Elle était bien dorée. On parle de la sole. En même temps, on avait fait des tagliatelles, tu vois. Ah, oui. Que je comptais présenter au beurre. Que je comptais présenter. T'as une tête à présenter des tagliatelles. Ce qui est très difficile dans la cuisine, c'est de faire coïncider la fin de la cuisson des tagliatelles avec la fin de la cuisson. Ah, ça, c'est le plus compliqué. Dans notre métier, c'est ça qui est difficile. Il faut être synchro. Oui, surtout faire en même temps, quoi. Mes tagliatelles, je les prends. Synchro, c'est pas une demi-dizaine de bières. Et donc, je sors mes pattes. Et alors, là, je commence. Non, non, non. Je goûte mes pattes. C'est qu'on va être bourré avec l'apéro qui crème. La suite après la pub. Quel suspense pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sole ? C'est dans ces cas-là qu'on aime bien la pub. Résumons. Jérémy, vous pouvez peut-être résumer les épisodes précédents. Pierre est donc chez lui. Il a acheté la veille rue du Bac. Une sole hors de prix. Il a aussi acheté quelques coquilles Saint-Jacques hors de prix. Il a acheté des tagliatelles hors de prix au bon marché. 120 euros, les 12 coquilles Saint-Jacques. Et les deux filets de sol. Et les deux sols. C'est les deux sols. Le lendemain, le lendemain, il est... Les deux sols que vous pesaient 1,8 kg à L2. D'accord. C'est l'énorme sol. Ah oui, oui, oui. C'est ce que je pesais à la naissance, dis donc. Oui, 900 grammes la sole, quoi. C'est pas une sole. Mais t'es pas la sole, c'est une raie. Quoi ? C'est pas une sole, c'est une raie. T'as fait pas que tu fais la différence. Non, c'est le dove-sol. Le dove-sol, c'est un grand. Le dove-sol. Donc c'est une sole que tu fais dorer dans la poêle ? Ah, mais tu la demandes en anglais quand tu l'achètes ? Dove-sol. Yes, yes. Single, please. Oh, c'est coï. Je parle à des ploucs, j'en ai marre. Vous n'aurez pas... Vous êtes privés de poissons, tiens-toi. Alors elle est en train de dorer, la sole. Et puis ? Non, je sors d'abord mes pâtes. Je les présente au client, c'est ma femme et une copine. Tu sais qu'est-ce qu'elles me disent ? Elles ne sont pas cuites. Elles ne sont pas cuites ? Je n'aime pas beaucoup ça. Elles sont courageuses, je te le veux dire. Moi je les aurais bouffées en fermant ma gueule. Elles sont courageuses de bouffer avec lui déjà. Moi j'aurais bouffé dans le paquet. Je les goûte et je trouve qu'elles sont à peine al dente. Et je dis, vous mangerez ça. D'accord qu'elles disent. Et tout d'un coup, je dis maintenant, la sole. Alors va trouver le plat assez long pour faire la sole. Je ne sais pas où je l'avais mis. Et je l'avais... Et tu l'as préparé toi-même la sole ? C'est toi qui as enlevé les arêtes ? Ou les filets étaient déjà faits ? Mais non, j'enlevais les arêtes. Tu enlèves sur la sole, tu mets ta sole à plat. Et tu enlèves tous les côtés. Les deux côtés. Après ça, tu as une sole qui est moins large. Toute fine. Toute fine. Tu prends un couteau et tu insises. Tiens, je vais te montrer. Tourne-toi. Tu assises, tu es au dos, sous le filet. Et tu soulèves, tu lèves le truc. Même Rigolo, il n'aurait pas pu l'enlever tellement que c'était dur. Tu sais qui c'est Rigolo ? Non. L'homme le plus fort du monde. Bon, alors non. Aujourd'hui encore ? T'es sûr ? Et quoi, dans les années 20 ? Il doit être un peu moins fort aujourd'hui. Oui, mais il y a de 30, Charles Rigolo. Ah oui, d'accord. Ah, c'était dans les années 20 ? Il levait 500 kilos et il empêchait un avion de s'envoler avec les dents. Que ce n'est pas Charles Rigolo ? Champion du monde de lutte ? Mais non, mais sérieusement. Bon, alors donc. J'étais là, j'essaye de lever mes filets. Impossible. Je me dis, mais même s'il y aurait un Charles Rigolo. Tu vois, qui c'est Charles Rigolo ? Le plus fort du monde. Mais attendez, pourquoi elle était lourde, Votre Sol ? Parce qu'à mon arrière, elle n'était pas cute. Elle était collée. Collée. À la poêle. Mais non, collée, elle arrête. Parce qu'elle n'était pas assez cuite. Alors, je la remets que mieux. Les pâtes sont froides, comme dire. Je reprends toutes les pâtes. Je regroupe les pâtes. Et je les mets au micro-ondes. Je les mets au micro-ondes. Ah, il faut ce qu'il faut. Mon micro-ondes, il marche, contrairement à ce que disent les gens. Il y a des gens qui disent qu'il ne marche pas parce qu'il ne tourne plus. Il marche quand même. Je remets ma saule. Je remets. Bref. À la fin, on est arrivé à arracher des lambeaux. Des lambeaux. Pas des filets, des lambeaux. J'ai tout regroupé. Je suis allé réveiller. La poissonnière, il était 11h du soir. Et je lui ai mis sur sa porte d'entrée de chez elle. Voilà tes conneries à 100 à 120 euros. La crise chez les bénichous. Ça, c'est quand même une belle histoire, Pierre. Non, c'est une histoire qu'on me demande souvent. Ça donne envie de venir dîner chez toi. Je me demande si je m'adresse aux anciens de l'émission. Est-ce qu'on s'habitue à ça ? Est-ce qu'on s'habitue à Pierre Bénichou ? Non, regardez, j'arrive encore à pleurer de rire après 10 ans. C'est ça qui est chouette. Tout ça parce que j'ai précisé qu'il avait ses pieds en chaussette. Et j'en fais quoi de mon émission de Mireille Dumas ? Ah bah oui, ça n'y a rien de la réponse. Alors elle ne passera pas tout de suite l'émission de Mireille Dumas. C'est con parce qu'en revanche, ce qui est terrible, c'est que là, dans un premier temps, c'est à cause de la croisière que l'émission ne passe pas. Et après, ça va être à cause des chanteurs qui vont être tous grands. Ça va faire beaucoup. Allez, sur Europe 1, Amy Winehouse. Bah elle, la pauvre, elle n'est plus là. Or they will come. Qui faisait 52 cm de tour de cou, 132 cm de tour de poitrine, 97 cm de tour de ceinture, 39 cm de tour d'avant-bras, 70 cm de tour de cuisse et 47 cm de tour de mollet. Charles Rigoulot. Charles Rigoulot. Bonne réponse de Pierre Bénichou. L'homme le plus fort du monde. On est allé voir, il existait bien, Charles Rigoulot. Il existe bien, mais il est aussi célèbre que Cerdan. Il y a eu trois sportifs très connus. Son papa était bouché. Il est devenu l'homme le plus fort du monde. Bien sûr. En battant Cadine. Mais à quel sport ? À la lutte. À la lutte, voilà. Sa devise, bien boire, bien manger et surtout beaucoup s'entraîner. Il pesait 103 kg. Non, mais c'était un type formidable. Il y a eu Carpentier. C'est en 1925, Pierre. Il y a eu Carpentier. D'abord, il y a eu Jean-Beljean. Il y a eu Carpentier. Dans la même époque, dans les années 30. Mais comment vous pouvez connaître ? Vous étiez à 1925. Vous n'étiez quand même pas né, Pierre. C'est vrai, on connaît que les gens qui sont nés. Vous connaissez Charlemagne ? Mais Charlemagne, d'accord, mais Charles Rigoulot. On va avoir entendu parler. Parce qu'on l'a entendu parler. C'est une venette énorme. Comme Carpentier, le boxeur. Marietti et Gilbert. Le boxeur qui a été champion du monde et qui a perdu contre Dempsey. Il a fait du théâtre en plus, Charles Rigoulot aussi. Je ne parlerai plus de Rigoulot, Charles. Non, mais quels sont devenus les héritiers de Rigoulot ? Pardon ? Les héritiers de M. Rigoulot. C'est nous, on est très Rigoulot. C'est ça. On se retrouve après l'étude de 17h. Arnaud de sa mère, à l'affiche de l'Européen. Tiens d'ailleurs, rappelons-le. A partir de quand Arnaud ? A partir du 16 février. A partir du 16 février, on aura le temps d'en reparler. Arnaud de sa mère, Michel Bernier qui est à l'Olympia la semaine prochaine. Pierre Bénichoux en exclusivité sur Europa. Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Steve Biboulot sont avec vous une heure encore pour autre plus grand plaisir. J'en suis sûr, Martine et Quentin. Bonsoir. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Quentin. Martine est à Bègle. Oui, Bègle. Voilà. Faites quoi aujourd'hui, Martine ? Eh bien, comme d'habitude, je suis à la maison. Bah voilà. Pourquoi rester à la maison ? Vous ennuyez un petit peu, je le sens, Martine. Pourquoi je reste à la maison ? Bah parce que je suis obligée. Et voilà. Et puis alors heureusement, vous avez un repas pour vous distraire. Tout à fait. Voilà. Vous avez des chouchous dans l'équipe ? Vous, Laurent. Ah ! Et Arnaud de sa mère. Je voulais pas vous le faire dire, mais et Arnaud de sa mère ! Oh là ! Il y a deux meilleurs ! Qu'est-ce que vous aimez chez Arnaud de sa mère, Martine ? Ah, je sais pas, c'est... Euh, non, 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 son humour particulier. Il a un humour particulier. Bon, allez, moi, il faut que j'ai un. Quel cabot ! Pierre Bénichoux, c'est pas votre tasse de thé, hein, Martine ? Euh, il est un peu trop acide des fois. Quentin, lui, est à Grenoble. Quentin, lui, il préfère Pierre, je pense, hein, Quentin ? Ah, bah, en fait, j'aime tous vos chroniqueurs, parce que je voudrais pas qu'en ait un qui réponde avant nous, mais... Ah, voilà, un homicile. Mais en vrai, mais en vrai. Non, mais sinon, j'adore Christophe à l'évêque. J'aime beaucoup aussi sa mère. Mais c'est vrai que j'adore... J'amère vers l'évêque, pas terrible. Mais, 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 mais... Mais j'adore les fourberies de Bénichoux, aussi. Ah, les fourberies de Bénichoux. C'est vrai qu'il est fourbe. Ah oui, les fourberies de Pierre Bénichoux. Il a failli faire le bourgeois gentilhomme. Quentin, à Grenoble, vous faites quoi ? Vous êtes étudiant ? Oui, je suis étudiant, oui. J'étais sur une petite voix jaune, comme ça. Grenoble, c'est une ville d'étudiants. Je sentais bien ça, étudiant, quoi ? En sorte politique. Bon, alors attention, Quentin et Martine, la question est assez facile, donc il y a intérêt à être rapide si vous voulez aller plus vite que mes camarades et gagner un week-end à l'hôtel, au grand hôtel, que dis-je, des flamants roses. C'est Thalasso qui vous attend au Canet-en-Roussillon à l'occasion du Salon des Thermalys qui a lieu du 19 au 22 janvier à Paris. C'est le stand G14. Voici la question, justement, tiens, ça tombe bien. La question, c'est tout bête. Attention, vous leur laissez 10 secondes à Martine et à Quentin. qui est né le 17 janvier 1942 et fête donc ses 70 ans aujourd'hui. Mohamed Ali, bonne réponse. Alors là, bravo. Cassius Marcellus, clé de son vrai nom, devenu Mohamed Ali en 1975 après sa conversion à l'islam. Un personnage incroyable, ce Mohamed Ali, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous avez lu ça où, Quentin ? Dans un journal gratuit, mais je ne sais plus très bien lequel. Bon, en tout cas, bien. Vous l'avez bien retenu. Et vous, le saviez-vous, Martine ? Euh, non. Bon, alors, il n'y a pas de regret, alors, comme ça. Il n'y a pas de regret. Sa dernière sortie publique à Mohamed Ali, c'était le 14 novembre dernier pour les obsèques de Joffrasier, son grand rival. Un effort qui lui a coûté d'aller à l'enterrement de son ancien adversaire de boxe puisque cinq jours plus tard, il avait dû être hospitalisé en urgence. Et puis, il a quand même réussi à fêter son anniversaire avec trois jours d'avance samedi dernier chez lui, à Louisville. Il habite Louisville, au Centre culturel et d'éducation qui porte son nom. Il y avait quand même 350 invités à l'anniversaire. Ça fait du monde. À l'anniversaire de Mohamed Ali puisqu'il a fait ça, je vous dis, le week-end dernier avec un peu d'avance. 350 invités qui ont dû chacun payer 1000 dollars. Pour la lutte contre la maladie de Parkinson ? Exactement, pour lutter contre la maladie de Parkinson. Ah bah dis donc, heureusement que je ne t'ai pas invité. Et il l'avait encore à la fin ou pas ? Ça ne vous dit pas quand est-ce que vous vous mettez à la boxe ? Ah bah je n'ai pas commencé, mais il faut que j'appelle le coach ! Vous voulez faire de la boxe, Laurent ? Oui, je me l'appelais. Non, mais fais de la boxe française. Ah oui ? Ah oui, la boxe, la savate, il n'y a rien de mieux. La savate, j'en fais tous les soirs. Non, non, non. C'est de la boxe française, c'est de la boxe. C'est avec les guiboles ? La boxe anglaise, plus les pieds. Et c'est beaucoup mieux, d'abord, c'est beaucoup plus utile si jamais tu as une chicore. Et ensuite, c'est... Si jamais j'ai une quoi ? Une chicore. Si par exemple Charles Rigoulot vient vous chercher, vous lui mettez une savate, une chicore. Est-ce que tu vas le chicorer ? Et on n'en parle plus. C'est quand même la radio d'une autre époque. C'est quand même... Alors là, il faut dire une chicore ? Oui, je ne sais pas ce que c'est. Une embrouille. Une dispute ? C'est une dispute ? Une embrouille. Une embrouille ? Charles Rigoulot, il cherche une chicore. Une chicore, j'avais... Et maintenant, amis français ! Et pour aller danser, on disait, on va en suivre une petite. Vous partez en tout cas, Quentin Aucanet en Roussillon. Vous partez avec qui ? Avec ma copine. Avec votre copine qui s'appelle ? Caroline. Caroline et Quentin, vous souhaitez un joli séjour et une belle thalasso là-bas, à l'hôtel des Flamants-Roses. Bravo à tous les deux. Et salut Martine, à une prochaine fois. Qui a annoncé qu'il porterait plainte et a en même temps démenti avoir endoctriné le footballeur Ben Arfa ? Qui a décidé ? Vas-y Michel, je te laisse répondre. Oui, merci Caroline. Qui porterait plainte et a démenti avoir endoctriné le footballeur Ben Arfa ? Donc c'est un homme. C'est un homme. Mais c'est endoctriné quoi ? Dans une secte ? Oui, enfin, pas tout à fait une secte, mais un mouvement, il le dit lui, en tout cas, moi je cite Ben Arfa, un mouvement quasi-sectaire. Leonardo. Il dit, je me suis retrouvé embringué dans un mouvement quasi-sectaire. J'étais sous son influence. Ah, je sais. C'est David Beckham. Pas du tout. C'est pas Raël. C'est pas Raël. Il n'y a pas de nouvelles. C'est pas Scientologie. Tom Cruise. Et donc, la personne en question a décidé de porter plainte pour diffamation, parce qu'il dit, moi je n'ai jamais voulu endoctriner Ben Arfa. Cette personne est dans le football aussi ? Non, pas du tout. C'est John Travolta. Non. Pourquoi ? Non, c'est ça à voir avec la Scientologie ou pas ? Non, non. C'est en France. Pourquoi veux-tu qu'il connaisse des Américains ? C'est en France, évidemment. C'est en France. Parce que les footballeurs... Mais donc c'est un patron de sec. C'est une rumeur qui a couru le milieu footballistique en 2007-2008, quand Ben Arfa était à la recherche de bien-être, qu'il cherchait sa voie. Et notamment dans une forme... Dans quelle équipe il joue ? Alors, Ben Arfa, il était à Marseille, il était à Lyon. Ah, c'est tout offre. Il joue à quoi ? Au foot, Ben Arfa. Ben voilà. Moi, je dis qu'il faut commencer par... C'est un très très bon joueur, mais c'est vrai, un peu mauvaise tête, un peu... Eric Cantona ! Qui a eu des soucis avec Didier Deschamps, qui a eu des soucis à Lyon aussi avec M. Jean-Michel Aulas. Et puis, il est parti en Angleterre. Il joue beaucoup mieux là-bas, en Angleterre, même s'il a été blessé. Là, il revient. Il est en forme, peut-être même qu'il reviendra en... Il vient de marquer un but là absolument génial. Génial, avec Newcastle. Oui, 8... Newcastle. À un moment donné, il a essayé d'aller mieux. Il n'allait pas très bien dans sa famille. Mais c'est vrai. Pas qu'on rabanne. C'est vrai ou c'est une connerie ? C'est en tout cas une rumeur qui a couru le milieu du football. Lui, Ben Arfa, apparemment, l'a confirmé dans le journal L'Équipe. Et l'autre s'est énervé en disant « mais il raconte n'importe quoi ». Et la Libération dit que la personne en question dément avoir endoctriné Ben Arfa et annonce porter plainte. C'est un Marseillais ? Non. Quelqu'un de très connu, la personne en question ? Vous, non. Elle est dans le football ? Je vais vous dire, ne cherchez pas, vous ne connaissez pas. Elle est dans le football ? C'est pas Charles Rigoulot ou son frère. Elle est dans le football, la personne ? Non, je vous l'ai déjà dit. Non. C'est un artiste ? Un artiste. Pascal Pobico. Pascal Pobico. On dirait ma mère quand elle écorche les noms. C'est Pascal Obispo, oui. Qu'est-ce que je dis ? Obispo. T'as dit Pobico. On dit Pascal Pobico, c'est moi qui c'est, nous. Est-ce que c'est un chanteur ? Oui, c'est un chanteur. C'est un chanteur qui a voulu, évidemment, endoctriner dans une forme de religion. Eh ben Francis Lalande. Non. C'est un protestant ? Non. C'est un bouddhiste ? Non. C'est un catholique ? Non. C'est un juif ? Non. C'est un musulman ? Oui. Et donc c'est genre la partie salafiste de l'islam ou un truc comme ça ? Le soufisme, pour être très précis. Eh ben c'est facile. C'est Khaled. Non. C'est la fouine ? Non, pas la fouine. C'est Abdelmalik. Abdelmalik, bonne réponse ! Abdelmalik, bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Moi, j'ai dit le prénom. Moi, j'ai dit le prénom. Non, vous ne connaissez pas Abdelmalik, non. Si je peux avoir la paix avec ça, comme on dit aux enfants, je ne connais pas Abdelmalik. Allez-y. Pour vous qui me lâche, hein ? Alors, il chante quoi, Abdelmalik ? Abdelmalik, il chante des chansons, du genre Abdelmalik, quoi, tout le temps, comme ça. Il ne chante pas l'islam. Islam, il est un peu comme l'islam, c'est l'islam, c'est le temps de dire. Non, mais en tout cas, voilà, il dément, Abdelmalik, avoir voulu endoctriner Ben Arfa. Mais il dit même qu'il va porter plainte, Abdelmalik, contre Ben Arfa. Ah, quand même. Il n'a pas peur. Donc, c'est sérieux, quand même, l'affaire, là, en question, attention. Les tribunaux français n'ont que ça à faire, sûrement. C'est vraiment deux types qui disent qu'ils m'ont endoctriné dans la religion. C'est pas le soufisme ? Je croyais qu'au contraire, c'était calme, le soufisme. Non, pas du tout. Comme religion, non ? C'est toujours les soufis qui font chier les autres. Je ne vous le fais pas dire. Si vous allez sur carbeo.com, qu'est-ce que vous voudrez comparer ? Des carburants, les prix des carburants. Le prix de l'essence, bonne réponse de Caroline Gamant, ça c'est rapide. Ça c'est bien, c'est bien. Carbeo. Alors, vous me le faites à combien, le prix du sans-plomb, là, en ce moment ? Normalement, à 1,55, mais ça monte jusqu'à 1,95. J'avais vu ça, quand même. 1,82, le sans-plomb, 95. À Paris, dans une petite station à Paris. Vous savez, celle où on ne peut pas se garer, là, les petites stations qui sont en dehors de la route. 1,82, quand même. 1,82 ? Et vous vous étonnez que la sole coûte cher ? Pourquoi il faut la transporter ? La sole sans-plomb, c'est sûr. Record battu pour le prix de l'essence. Vous savez que c'est M. Christophe de Margerie, là, le fameux moustachu patron de Total. Le moustachu grotesque, oui, le patron de Total. Qu'elle avait dit que peut-être on aurait l'essence à 2 euros, bientôt. Eh bien, on y vient, ma bonne dame. Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il ne la paye pas, lui. Le 26 février prochain, qu'est-ce qui aura lieu dont on parle déjà beaucoup ? C'est l'after de ton anniversaire ? Non. La FIAC ? Non. Au genre ? C'est une date... La FIAC, vous le rendez compte un peu ? La FIAC. Oui, dans la foire internationale d'art contemporain, Stevie, déjà. Quel monde, hein ? Quel snob. C'est quelque chose qui arrive tous les 26 février. Non, mais il se trouve que là, cette année, on en parle beaucoup. Ah, bon, facile, c'est les Oscars. Les Oscars ! Bonne réponse de Jérémy Michalak. À cause de Jean Dujardin. Ah ouais, il y a le 24 janvier, pardon, qui est la date à laquelle on va connaître les nominés. Qui a quand même raflé trois Golden Globes à Los Angeles. Jean Dujardin. Alors, c'est qui cet agent qui lui avait dit qu'il ne réussirait jamais ? Vous savez, vous, ça, on va voir qu'on demande à Vermus, il va nous chercher ça. Parce qu'il paraît qu'il a, dans son discours, dit à un moment donné... Oui, qu'il a un trop grand visage, des trop grands traits. Un agent qui lui a dit qu'il ne ferait jamais aucun film. Non, qu'il était trop expressif. Alors, on va retrouver le nom de l'agent, on va demander à Vermus de chercher, quand même. Ah non, c'est... Un agent. Celle qui avait l'air un peu déçue, c'est Bérénice Bégeot, hier. Je ne sais pas si vous avez vu le Grand Journal. L'interview au Grand Journal, oui. Je pense qu'elle était déçue de... Surtout qu'ils étaient ivre-morts la veille. Non, non, mais c'est surtout qu'il n'y en avait que pour Jean Dujardin. Et ils étaient invités avec Azana Vicious et elle. Elle n'a pas été récompensé, quoi. Oui, voilà. Enfin, le film, quand même, a été récompensé. Donc, elle avait le droit... D'ailleurs, elle l'a dit, d'ailleurs. Elle l'a dit. Oui, oui, elle avait le droit de parler. Et à un moment donné, Deniseau pose une question. Elle va pour répondre. Et Deniseau lui coupe la parole de manière assez brutale pour s'adresser à... C'est vrai qu'ils sont durs avec les invités au Grand Journal. C'est ironique. Non, non, non. Vous dites ça parce que vous êtes en concurrence avec eux. Ce n'est pas bien, je joue ce que vous faites. Non, non, mais c'était dur. C'était dur pour Béjo, j'ai trouvé. Bérenice ? Oui, il n'y en avait que pour Dujardin. Et Alexandra Lamy qui, en plus, c'est vrai, est la compagne de Jean Dujardin. Non, mais c'est ça qui doit un peu faire chier Bérenice Béjo. C'est que, évidemment, c'est normal. C'est un tel beau couple, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Elle est en couple avec Azana Vicious, Bérenice Béjo. Ils sont encore ensemble. Avec qui ? Avec le réalisateur, bien sûr. Ah, très bien. Ils ont même deux enfants. J'ai cru que vous me faisiez une proposition. Je trouve ça formidable, moi, parce qu'il vient du café-théâtre. Oui, mais ça, pour nous, Jean, c'est le Graal. Jean Dujardin, qui est excellent dans The Artist, qui va ressortir, le film. Vous ne l'avez pas vu, vous, Pierre. Vous n'avez pas au cinéma à voir. Pourtant, un film noir et blanc, sans parole, muet, c'est pour vous, ça. C'est un beau film. Vous savez que Pierre est pressenti pour le biopic de Rigoulou. Charles Rigoulou. Non, une vie un destin, Charles Rigoulou. Ce serait génial, ça. Le jour où tout a basculé. De faire le biopic de Charles Rigoulou. Oui, ça intéresse. Si ça ne vous vexe pas, moi, je n'investis pas dedans. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Dès ce soir, je me mets à l'écriture. Pierre, Pierre, vous ne voulez pas jouer Charles Rigoulou ? Il a chanté aussi. Oui, c'est pas vrai. Il chantait pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Oui, je connais. Avant chaque combat, il chantait ça. Michel, moi qui te croyais beaucoup plus proche de moi en âge. Je vais payer 300 balles chez M. Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Bernard Tomic a 19 ans, il mesure 1m93, il pèse 92 kilos. De qui est-il l'idole en ce moment ? Il a 19 ans, il s'appelle Bernard ? Oui. Bernard Tomic. C'est un choix. Mais c'est son nom. C'est peut-être parce qu'il s'appelle, c'est en anglais. Bernard. Bernard. Vous avez raison. Bernard Tomic. 19 ans, 1m93, 92 kilos. Moi, je veux bien qu'il vienne ici. De toute façon, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Vous le connaissez ? C'est une belle bête. Est-ce que c'est pas un nageur ? Non, c'est pas un nageur. Ça aurait pu. C'est un tennisman. C'est un tennisman. Et de qui il est l'idole en ce moment ? Il est l'idole de sa mère. Non. Des Anglais. Non, justement. Des Américains. Non, justement. Des Australiens. Pourquoi les Australiens ? Ah oui, parce qu'il y a l'Open d'Australie en ce moment. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est vrai qu'on ne les connaît pas, les tennismans. Et d'Arnaud de sa mère. Et c'est vrai que les Australiens, il leur manque un champion. Et ils espèrent, là, pendant l'Open d'Australie, que la révélation, ce sera Bernard Tomic, 19 ans, 1m93, 1m92 kg. Qui d'ailleurs a passé le premier tour, quand même, déjà. Vous savez quand même que l'Australie a produit peut-être plus de champions de tennis encore que l'Amérique. Ah bon ? L'Angleterre et la France réunis. Alors vas-y, balance-nous les blasts. Charles Rigolo. Il y a eu Samprasse. Non, Samprasse, il n'était pas Australien. Non, Samprasse, il était. Il y a eu l'Etonne. L'Etonnier-Witt. L'Etonnier-Witt. Non, mais il y en a eu un autre. Mais non, vous avez eu les trois, d'abord, qui ont gagné la Coupe Davis pendant son temps, qui s'appelaient Rosewall. Merde, Rosewall. Oh, putain de merde. Rosewall, c'est l'extra-terrestre. C'est comment l'Australien célèbre. C'est pas Samprasse et l'autre. J'ai dit, ils se remplissent. Non, mais non, après, vous avez eu, après, après, Rosewall, vous avez eu Newcombe, vous avez eu, il y en a eu plein, plein, plein. Ah, Mats Villander, mais il est suédo. Non, non, pas Mats Villander. Ah, Yvan Landel. Bien sûr, Bjornborg. Non, mais il y en a eu un grand joueur australien, enfin. Et Witt. Mais je viens, ça fait deux heures, ça fait deux heures que je le dis. Et bien pourquoi vous ne le dites pas plus fort ? Enfin, ça fait deux heures que je dis les Tony Witts. Et c'est d'ailleurs le mari de la Belge Klichters. Qu'est-ce qu'il y a à Pierre Ménichoux ? Qu'est-ce que vous réclamez ? Les champions australiens, il y en a douze, mais ma mémoire me trahit. C'est horrible, enfin, quand même. Mais tu ne manges pas assez de poisson. Vous savez quoi ? On va demander à notre invité d'honneur, il vient d'arriver. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Est-ce que vous connaissez des tennismens australiens ? Non, pas du tout. Pas du tout. La voix de notre invité est déformée. Essayez de ne pas être trop bavarde dans un premier temps. On aura tout loisir de discuter ensemble autour de la table. Mais d'abord, oui et non pour répondre aux questions de mes camarades. Michel Bernier, Caroline Diamant, je vous les présente. Arnaud de sa mère, Stevie Boulet, Jérémy Michalac et l'inénérable Pierre Bénichoux. C'est parti. Est-ce que vous aimez une jupe ce matin ? Non. Vous embêtez des fois ? Non. Ah, un peu, un peu. Ah, un peu. Même pas, même pas pour faire plaisir. Est-ce que vous êtes une jeune femme ? Non. Un jeune homme ? Non. Ah, vous êtes une femme ? Oui. Ah, vous n'êtes pas une vieille femme non plus. Je ne sais pas. Ah, vous êtes une femme. Est-ce que vous connaissez Charles Rigolou ? Non, pas si je ne connais pas grand-mère. Pas si vieille que ça. Est-ce que vous êtes parisienne ? Non. Vous aimez faire le ménage ? Oui, une fois tous les six mois. Très bien. Invitez-nous à dîner. C'est heureux chez vous. Oui, c'est ça. Vous êtes venue comment ? En voiture ? Euh, oui, en taxi. Ah, en taxi. Sinon, je serais venue en vélo. Ah, vous habitez à Paris. Ah, sinon, vous seriez venue en vélo. Oui. Vous aimez cuisiner ? J'adore. Est-ce que vous avez une conscience écologique très poussée ? Une conscience non seulement écologique, humaine, etc. Ah, très bien. Est-ce que vous adhérez à une association ? Euh, plusieurs. Plusieurs. Et est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Politiques, seulement politiques, c'est trop restrictif. Les opinions un peu, j'essaye. Est-ce que vous faites des couleurs ? Oui. Au niveau questions, chacun son registre. Est-ce que vous faites des hommes de couleurs ? Non. Non, des couleurs de cheveux. Des couleurs de cheveux, oui, bien sûr. Oui, mais vous avez tout le temps la même coupe de cheveux. Genre Mireille Mathieu, ça ne bouge pas, casque. Non, 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 non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait une croisière dans votre vie ? Une croisière dans le monde, non. Caroline Diamant, qui aimerait bien, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas trouvé l'invité d'honneur. Elle aime ça, elle aime ça. Elle aimerait bien trouver aujourd'hui. Elle me propose déjà un nom, on vous en écoute quand même, elle va vite. Êtes-vous Josiane Balasco ? Non. Non. Voici un premier indice qui peut-être vous aidera. Aujourd'hui, on peut se promener dans les rues de Paris sans tout de même rencontrer des prostituées que m'on rencontrait dans mon époque quand j'ai fait fermer. Parce qu'il y avait les femmes qui avaient un bout de trottoir et qui se promenaient entre deux becs de gaz. À l'époque, c'était des becs de gaz. Et qui se promenaient là et qui raccrochaient les gens. C'était naturel. On les voyait. Maintenant, on ne les voit plus. C'est fini. Ah, c'est un bon indice, non ? Invitez, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas bien tout compris, mais... C'est quoi ? C'est Mme Claude ? Non, ce n'était pas Mme Claude qu'on entendait. C'est Marthe Richard. C'était Marthe Richard. Bravo, Michel Bernier. Alors, est-ce que vous avez un rapport avec... Vous êtes comédienne ? Oui. Qui est Marthe Richard ? C'est celle qui a supprimé les bordels, voilà. Est-ce que vous avez joué dans une série ? Non. Vous êtes comédienne ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes plutôt une comédienne de comédie ? Tout genre, tout genre, moi j'ai envie de répondre. Tout genre. Tout genre. Est-ce que vous avez déjà été classée parmi les plus jolies femmes de France ? Non, j'ai autre chose à faire. Ah non ? À tort. À qui vous pensiez ? Caroline Touze. Corinne Touze. Caroline Touze a eu une époque aussi. Je la trouve vachement bien. Moi, je la trouve vachement bien. Corinne Touze. Ah, dans le genre de format. Écoutez, on va vous donner son téléphone, mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas Corinne Touze. Oui, je vous voudrais bien. Vous n'êtes pas Josiane Balasco. Est-ce que vous avez déjà joué avec Josiane Balasco ? Non, jamais, malheureusement. Et avec quelqu'un de l'équipe du Splendide ? Oui. Est-ce que vous êtes la fille de Josiane Balasco ? Non. Et voilà, encore gagnée. Un deuxième indice. Un deuxième indice. Et samedi, je vais danser la bigale. Ça, c'est pas mal comme indice. Invitez-la, vous l'avez compris, celui-là. Mais ça, ce n'est pas la version Martin Circus. Donc, ça a à voir avec l'interprète. C'était Gérard Blanc qui chantait quand même. Ah, c'est Gérard Blanc. Ah, c'est Gérard Blanc. Alors, donc, est-ce que vous avez des origines sénégalaises ? Des accointances. Des accointances. Des accointances. Ah, vous êtes mariée avec un Sénégalais ? Non. Ou alors, peut-être... Non, c'est un pays que vous aimez. Je ne suis pas mariée, énormément, oui. Le comédien du Splendide avec lequel vous avez joué, c'est peut-être Michel Blanc ? Non. Non. Je suis née au Sénégal, en fait. Ah, vous êtes née au Sénégal, ok. Ah, voilà, voilà. Un de vos rôles principaux, c'est une femme qui ne prenait pas beaucoup de précautions. On l'appelait même Madame Sans quelque chose. Madame Sansgène, vous avez joué. Oh, Pierre ! Vous auriez trouvé notre invité ? Allez-y, Pierre. Non, je ne dis pas le nom. Vous n'avez pas. Ça, ça veut dire qu'il sait qui c'est, mais le nom lui échappe. C'est la beauté, le charme même, la grâce. Elle a des enfants formidables. Elle s'occupe de tout. Elle pleure, elle rit. Elle a même embrassé sur la bouche un homme qui avait un sida déclaré pour montrer que ce n'était pas contagieux par les baisers. Un jour, c'est un plateau de télévision. On ne voit pas du tout ce qu'il y a. Vrai ou faux ? C'est pas mal, tout ça. Mais alors, le nom, Pierre, maintenant. Ah non, je vous laisse travailler un peu. Alors, tout le monde a trouvé grâce à Pierre Bénichoux. Vous êtes allé trop vite, Pierre. Il y a nickel, Joe. Moi, je ne sais toujours rien. Alors, notre invité d'honneur, c'est... Clémentine Sélarié ! Clémentine Sélarié ! Clémentine Sélarié, notre invité d'honneur, Calimity Jane, au Théâtre de Paris à partir du 24 janvier. Bonsoir, Clémentine. Bonjour. Alors là, je dois dire, il faut quand même que vous m'expliquiez comment Pierre Bénichoux, alors qu'il ne trouve jamais, mais jamais, 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 jamais aucun invité d'honneur, a pu vous identifier aussi rapidement. Vous l'avez vu dans les couloirs, Pierre, comme la dernière fois ? Je vous jure que non, absolument pas. Non, non, non. Non, non, mais c'est vrai que quand on a dit que c'est une... C'est une femme qui dit beaucoup son amour pour l'Afrique, et qui dit qu'elle est vécue, qu'elle est incoïtante, qu'elle est... Bon, et je trouve qu'il n'y a qu'elle qui soit comme ça. Et en plus, moi, j'ai pour elle un véritable penchant, d'abord parce que je la trouve comédienne formidable. Dans Mme Saint-Jean, elle était extraordinaire. Et surtout, 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 parce que je trouve que c'est une femme qui a cette très, très rare qualité, elle a un sanglot dans le sourire. C'est-à-dire que quand elle rit, on a l'impression qu'elle... On ne sait pas si elle ne va pas pleurer. C'est vrai ? Oh, dis Clément ! On ne pleure pas ! C'est vrai ou pas ? On te l'a déjà dit ? Oui, non, non, ça c'est chouette. Je leur dirais. Je dirais que c'est toi qui l'as dit, quand même. Quel joli portrait signé Pierre Bénichaud. C'est très chouette, merci Pierre. Regarde-moi le feu. Et là, on rire à rire. Ça marche moins quand c'est toi qui le fais, d'un coup. Soyez pas jaloux, les autres. Pierre, pour une fois qu'il a été plus rapide, et plus coteau, et plus fort, ne soyez pas jaloux. Effectivement, Clémentine Célarier est née à Dakar, au Sénégal, d'où la chanson de Gérard Blanc. Le premier indice, c'était Marthe Richard, que vous avez interprété pour la télévision, tout simplement. Vous avez joué déjà avec Clémentine Célarier ? Non, on aimerait bien. On attend. Quatre jours, quelqu'un se décide à nous écrire quelque chose pour toutes les deux. En tout cas, on est lié. Voilà, on est lié, quoi qu'il arrive. Là, vous êtes surtout lié à Yvan Le Bolloc. Oui. Au théâtre, chère Clémentine. Au théâtre de Paris, pour Calimity Jane. Quelle idée incroyable a eu, non seulement Alain Sachs, le metteur en scène, mais aussi Stéphane Hillel. Parce que quand même, ça c'est un western sur scène, si j'ai bien compris. En fait, oui, on part dans le désert. Parce que le mot western, Alain, il ne l'aime pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas faire un western, puisqu'un western, c'est un genre cinématographique. Mais en fait, il a fait une ouverture. C'est comme si on était à l'extérieur, dans le théâtre de Paris. Bon, moi, évidemment, je vais vous dire tout, enfin, que je fais toujours, mais là, si vous voulez, le truc qui se passe en ce moment est en pleine répétition, avec les lumières qu'on découvre et tout ça. Et c'est dément, en fait, ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a un cheval sur scène, en plus. C'est-à-dire que tout est comme si vraiment, moi, j'ai l'impression vraiment d'être dans le désert, d'être vraiment un cow-boy, d'être vraiment, faire une espèce de voyage comme ça dans le temps, c'est exceptionnel. Je sais que je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Le rôle est fantastique, parce que c'est une femme qui s'est battue comme un chien pour être libre, pour faire ce qu'elle voulait, ce qui est quand même très difficile, même encore aujourd'hui, pour faire ce qu'on veut, je veux dire, de toute façon, homme ou femme, mais encore plus une femme, parce qu'il y a tout un tas de trucs tout le temps qui nous restreignent toujours. Enfin, il y a plein de choses. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette aventure. On est douze sur scène. C'est comme un cirque. C'est un tourbillon. C'est génial. C'est fantastique de vivre ça. Mais il faut être starbé, comme Alain Saxe, et doué d'avoir cette vision et mettre le... parce que c'est un grand spectacle. C'est-à-dire qu'il y a ce cheval... Donc vous avez des révolts verts et tout ça, quoi ? Oui, on a des révolts... Mais oui, puis ça... Alors, pas trop fort, parce qu'il ne faut pas effrayer les gens. Un peu, un petit peu, parce que ce n'est pas non plus le truc. C'est vraiment le parcours d'une femme qui s'est tout le temps battue pour être indépendante. Vous faites du lasso ? Vous faites du lasso ? Pas encore. Je vais peut-être m'y mettre après, mais voilà. Et Yvan est un homme que Calamity Jane aime, dont elle est amoureuse, qui traverse sa vie, comme ça, et qui... Il fait vraiment cow-boy sur l'affiche, en tout cas. Mais oui, oui, c'est génial. Il fait Wild Billy Cook, qui était un homme très, très... qui avait un sacré caractère. Ensuite, il fait Buffalo Bill, parce qu'il joue deux rôles. Chaque comédien joue comme dans une espèce de troupe ou dans un cirque, deux ou trois rôles. Et ils sont tous... Sauf vous qui êtes Calamity Jane du début à la fin, j'imagine. Oui, et puis c'est vrai que c'est un rôle génial, parce que je suis tout le temps, tout le temps en train de faire 50 000 trucs et c'est très physique, quoi. Calamity Jane au théâtre, une pièce de Jean-Noël Fenwick qu'il avait écrite, d'après ce que j'ai pu lire, avant même les palmes de M. Schultz. Oui, oui, absolument. Qui avait été un gros succès théâtral à l'époque. Oui, oui, absolument. Alain et moi, on cherchait un projet depuis Madame Sangène, justement. On avait envie de se retrouver et moi, je lui avais dit que je voulais un truc, puis je voulais jouer un homme, puis je voulais jouer une vieille dame, puis je voulais jouer... Bref, les trucs, tout un peu mélangés. Et puis là, il m'a dit, ben voilà, il y a ça. Et ils ont retravaillé avec Jean-Noël et c'est magnifique. Et Yvan Le Boloch, alors que le choix se portait sur lui, comment ? Parce que... Parce que... Il y a des acteurs qui sont meilleurs que lui, dans le même genre. Quand je parle de moi ! J'adore Yvan Le Boloch. C'est un des rares mecs dont je me sens qui m'attire. Il est même quasi amoureux d'Yvan Le Boloch, Pierre Benichoux. Je le trouve formidable, drôle. Même physiquement, il a failli déjà le choper plusieurs fois dans un couloir ici. Oui, non, mais c'est comme ça. J'étais d'accord pour me donner à lui. Lui, non. Mais Yvan, il est chouette parce qu'il a ce truc... Il est un peu aventurier. Enfin, Alain nous a réunis parce qu'on a tous les deux quelques accointances aussi, on va dire. Voilà, sur certaines... Il y a une logique dans votre duo. Voilà, et puis le fait qu'on essaie d'avoir des vies un peu décidées, d'être libres un peu, tout ça, dans nos choix. Et donc, c'est pour ça. Et c'est vrai que ça donne une vérité, un truc très chouette. Il y a toute cette troupe et puis il y a ce cheval qui s'appelle Tequila en vrai qui s'appelle Satan, qui est un très grand cheval. C'est-à-dire que le cheval qui s'appelle Tequila, il a un nom de scène aussi. Oui, il s'appelle Satan. Pourquoi vous n'avez pas gardé Tequila ? Parce que le cheval de Calamity Jane s'appelle Satan. Satan ! C'est le locataire du tout. Et alors, c'est facile de faire rentrer Satan dans un théâtre ? C'est tout un Beans. Il va chez les pompiers d'abord. Ensuite, il traverse la rue. Ah oui, il y a les pompiers en face du théâtre de Paris. Absolument, absolument. Et ensuite, il a son box comme une actrice, comme une grande actrice. Enfin, c'est lui d'ailleurs, sa loge juste à côté. J'adorerais te voir dans ton box. Ou plutôt au paddock, non ? Je ne me serais pas permis. Oui, mais c'est un bon mot. Jean-Noël Fenwick a écrit Calamity Jane interprétée par Clémentine Sellari avec Yvan Le Bolloc mais aussi à les sites sur tout le monde. Isabelle, je vais le faire pour vous. Isabelle Ferrand, Philippe Dujanerand, Pierre-Olivier Mornas, Patrick Delage, Tatiana Gousseff, Michel Laguerri, Jordi Le Bolloc. Tiens, il y a un fait chouer la famille. Gilles Nicolo, Fanny Outero, Cyril Romoli. Vous ne devez pas gagner beaucoup d'argent, vous êtes si nombreux. Il faut jouer les pièces à deux, regarde. C'est pas possible. Mais le théâtre est très grand, le théâtre de Paris. donc il y aura beaucoup de spectateurs. Cédric Tuffier, c'est au théâtre de Paris, Calimity Jane, on en reparle dans un instant puisque Clémentine Sellari reste avec nous jusqu'à 18h. Calimity Jane est au théâtre de Paris et c'est Clémentine Sellari notre invitée. Cette Calimity, vous chantez, elle chante. il y a Alain qui est un homme fidèle et généreux m'a fait ce cadeau. À un moment donné, elle chante. Parce qu'elle a été chantée souvent, Calimity Jane. Elle chante. Récemment, c'est la petite chanteuse, comment s'appelle-t-elle, de la nouvelle star, Camélia Jordana. Camélia Jordana qui l'a chantée. Annie Cordy. Annie Cordy l'a chantée à son époque. Et Joe Dassin ? Non, pas Joe Dassin. Lui, il a chanté les Daltonnes. Et Calimity Jane, elle n'a aucun rapport avec les Daltonnes ? Juste dans la bande dessinée, je pense. Oui, mais il y a un lien. Il n'y a pas les Daltonnes. Ne regardez pas comme si je parlais d'un truc. Je ne parlais pas de Cléopathe non plus. Il n'y a pas les Daltonnes sur scène, vous voyez. Je me doute. Mais chante, enfin, c'est pas spécial. C'est pas un tour de chanteuse ? Non, c'est particulier. J'avais quelques indices pour que vous trouviez évidemment le chemin. Qu'est-ce qui se passe, Stevie ? Regardez-le, Stevie. Je crois qu'il a le projet de monter Brombeak Mountain sur scène. Non, Caroline a dit ça parce qu'on avait fait une émission présentée par Daniel Alombroso où c'était une spéciale brassence. On était avec Elsa Faire, avec Elsa Faire, Caroline, Dan Bolander et je ne sais plus qui. On était en Dalton et Caroline en Calimity Jane. C'est pour ça qu'elle est persuadée que... D'accord, donc tu as joué tout le monde dans le même panier. Mais pas du tout. Vous, vous avez joué Calimity Jane. Vous, Caroline Diamant. J'ai joué. Non, j'ai pris de flingue, j'ai mis une jupe, un corset. Une petite pensée pour le cheval. J'ai souffert. Pourquoi ? C'est moi qui l'ai porté. Ça, c'est vachement moderne. Alors, allons-y, quelques indices puisque je n'ai pas eu le temps d'en donner beaucoup des indices. Pierre a été rapide. Je ne vais pas vous les repasser. On a entendu effectivement Marthe Richard. L'indice numéro 2, c'était Je m'éclate au Sénégal pour la naissance de Clémentine Sélarié. Là-bas, au Sénégal, à Dakar, précisément. L'indice numéro 3, c'était ça. On va voir si Clémentine l'aurait identifié. C'est un générique. Ça ne vous dit rien ? Non, c'est le générique des bleus, les bleus, la série. Ah là là, pardon, oui d'accord. Comment ça s'appelle le groupe qui chantait ça ? Je ne sais pas, mais ça a marché ça les bleus quand même. ça a marché bien sûr. C'est fini, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Enfin, on vous a vu dernièrement dans cette série qui plutôt... Oui, déjà vous aviez un révolver finalement. Finalement, vous aimez ça avoir un flingue ? Non, non, il a marché. Un autre indice. J'espère que vous allez retrouver quand même. Oui, 37.2. La musique de 37.2. Ah la vache, ça fait un effet impressionnant. C'est beau ça, putain. Gabriel Yared, la musique. Oui. C'est joli. Ah ouais, on se demande ce qu'il... Benek soit qu'il refasse un film quand même. Un gine-jac. Vous aviez été nommé au César pour ce rôle dans la catégorie second rôle pour 37.2 à notre ère. C'est un super souvenir. Véronique Samson, évidemment. C'est une personne dans laquelle je suis liée et que j'aime beaucoup. Vous avez enregistré cette chanson avec Véronique Samson ? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai tout oublié. Donc si vous-même vous ne reconnaissez pas les... Je l'adore, quand je l'entends, j'entends elle. Moi, ce que j'ai fait. J'avais évidemment un indice numéro 6. Elle a fait une chanson ? Elle est quand même dit ? Madame Sangène, c'était la rencontre justement avec Alain Saxe que vous retrouvez. Ça avait été un gros succès et voilà pourquoi avec Alain Saxe vous cherchiez à retravailler ensemble. Pas parce que c'était un gros succès mais parce qu'évidemment ça avait été une belle aventure, j'imagine. Très belle. Et comme Alain Saxe a connu aussi une belle aventure avec Yvon Le Bolloc et les Trois Canards, c'était deux ou trois canards. Ils étaient deux, je crois. Ils n'étaient que deux. Mais coins et coins. Avec Isabelle Nanty, ben voilà, en fait finalement il a réuni ses acteurs fétiches sur scène dans cette pièce de Jean-Noël Fenwick chez Stéphane Hillel au Théâtre de Paris. ça commence la semaine prochaine alors c'est ça ? Oui, ça commence le 24 et c'est vraiment c'est un spectacle en fait. C'est un grand il y a quelque chose de féerique. Il y a quelque chose de magique. Mais le cheval vous montez dessus ou pas ? Bien sûr. C'est-à-dire que vous montez à cheval ? Oui. Vous montiez déjà ? Un peu, il y a longtemps. Mais c'est ça qui est bien c'est de se remettre à des trucs comme ça. C'est génial ce métier pour ça. Mais attention parce que là vous allez monter à cheval mais avec du public alors il faudra... Oui mais on a déjà beaucoup répété. on a répété pour lui avec les spots. On a fait semblant d'applaudir. On a fait tout ça. Ce qui est lui c'est lui le... Ce qui est génial c'est de jouer avec un être qui s'en fout de... Enfin je veux dire il fait ce qu'il veut. Enfin non mais je veux dire il ne va pas sauter sur les gens. Mais enfin voilà c'est un être... Il ne va pas partir surtout parce qu'il ne va pas partir. Non non il ne peut pas partir. Non non mais il a été dressé. C'est formidable. Puis ça il y a un lien qui se fait. C'est génial quoi. C'est passionnant. On s'y croirait vraiment. Est-ce que je peux savoir si vous allez refaire un jour du One Man Show ? Du One Woman ? Oui bien sûr. Comment vont tes enfants ? Mais bien. J'avais vu le spectacle à Dinard il y a quelques années. Madame Sanchène quand je faisais La Folle. Ah oui mais bien sûr que je vais refaire La Folle. Quand je faisais La Folle. Non 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 mais je vais la refaire. Non moi j'avais vu ce spectacle il était super aussi. Et vous étiez même à Avignon l'été dernier. Oui oui l'été dernier avec mes fils puis l'été prochain je vais y être aussi pour Dans la peau d'un noir. Un roman adapté. Tu sais l'histoire d'un homme je vais faire cet homme forcément parce que sinon c'est pas drôle. Pourquoi vous voulez jouer absolument les hommes sur scène ? Non non pas du tout absolument. Ah bah si vous nous l'avez dit tout à l'heure. Non 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 parce que d'abord c'est extrême et donc c'est intéressant et puis là je voulais jouer Dans la peau d'un noir parce que c'est une histoire incroyable et puis en ce moment il faut jouer des trucs comme ça parce que voilà il faut rappeler un peu qu'on est des êtres humains et qu'il faut respecter les gens. Voilà et donc voilà. En tout cas Calimity Jane rappelons-le pour Caroline Diamant qui pense que c'est juste une héroïne de bande dessinée c'est une femme qui a réellement existé. Ah oui qui a réellement existé qui a fait tous les boulots que font en général les hommes qui pensaient que la seule façon qu'elle avait de vivre vraiment sa vie c'était de se faire prendre pour un homme en fait. Et elle s'est même travestie pour faire la guerre de sécession. Absolument et elle a été éclaireur elle a fait des boulots invraisemblables elle a eu une fille aussi ça a été un problème dans sa vie terrible parce que elle était enfin je veux dire c'était une maman mais c'était une maman qui avait envie un peu de galoper sur son canasson et de vivre au jour le jour et d'être une voyageuse quoi donc il fallait avoir une fille à ce moment là c'était un problème donc elle a eu cette liaison vous savez ce courrier l'être à ma fille et du coup elle a dû la laisser sa fille à un couple de gens et ça c'est le drame de sa vie quoi mais c'est quelqu'un qui s'est comme dit Alain c'est quelqu'un qui qui est sans arrêt en train de se battre tout le temps elle veut tout le temps être comment dire active et tout le temps se mettre en danger et bouger c'est vraiment une aventurière et c'est génial de jouer des personnages comme ça aujourd'hui les femmes de toute façon sont des aventurières parce que les femmes doivent se battre tout le temps pour être belles pour être ceci pour être cela pour être 50 000 trucs en même temps et puis non mais enfin plein de maigres genre je ne savais que ça c'est vrai c'est une aventure théâtrale en tout cas à partir du 24 janvier avec Yvan Le Bolloc et Clémentine c'est l'arrié de Madame Sangène à Calimity Jen en fait merci Clémentine c'est l'arrié merci à vous à demain 15h30 merci à vous merci à vous